Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail depuis les deux pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture et de la culture geek et Florent qui nous fait toujours sa petite danse. Florent, tu es très bien vêtu aujourd'hui. Oui, mais grâce à toi en plus. Tu as un très beau bonnet. Oui, grâce à Célia. On l'embrasse. On l'embrasse bien bas. On est avec Alexis aussi. Salut. Comment ça va ? Très content de reprendre cette nouvelle saison avec vous. Avec deux étoiles. Avec deux étoiles. La marinière à deux étoiles. Il s'est passé un truc cet été. Il s'est passé quelque chose d'important cet été. On en parlera peut-être tout à l'heure. Non. Spoiler, non. Grégoire, une nouvelle tête, comment ça va ? Bien et toi ? Bien, c'est tout. Présente-toi un petit peu parce que nos auditeurs ne te connaissent pas forcément. Tu étais avec nous à la soirée de l'E3 consacrée à l'E3. Absolument, avec Florent, Cyril qu'on en a pu voir tout à l'heure. Et sinon, moi je suis en école de commerce et je suis geek à plein temps. Et c'est une occupation qui m'occupe toutes les journées en fait. Attention au partiel quand même. Donc évidemment, vous avez peut-être eu une petite surprise avant Hyperlink. C'était le Viport eSport. J'espère que ça vous a plu. Florent, je crois que ça s'est plutôt bien passé. Bah écoute, ça s'est très bien passé. On était un peu stressés pour cette première. Parce que ça faisait 4 mois qu'on bossait dessus quand même. Et puis on est très contents. On espère que ça plait aux gens. Et puis on va continuer. De toute façon, on est prévus pour toute la saison. Fantastique. Et nous avons deux nouvelles têtes. Deux têtes un peu inhabituelles en plateau. Mais qui sont peut-être nos invités. Je ne sais pas. Peut-être nous allons lui présenter. Benjamin Benoît. Bonjour. Bonjour. Tu es originaire de Libération. Pas vraiment. Libération, Le Monde. Oui, disons que c'est là que je pige. Libération, Le Monde, Les Croissants, Le Journal du Geek, Loll Japon, mon compte Twitter. Plein de médias différents. Des milliards de médias. Je suis pigiste. C'est le lot des pigistes. Outil décortique l'actualité high-tech et de la pop culture. High-tech, pop culture, oui. Notamment Japanimation. Absolument, c'est mon plan, c'est mon bail, c'est mon amour. On t'avait déjà reçu à l'occasion d'une interview consacrée au nouveau Miyazaki. Oui, en duplex. Et donc là, je suis en pied pour la première fois et je suis très heureux d'être là. C'est une mécanique bien huilée. Je suis très impressionné. Je suis vraiment très content d'être là. Avec vous. Et avec Arnaud de Souza. Oui, bonjour. Directeur marketing de Dotemu. Exactement. Exactement. Alors Dotemu, en quoi ça consiste ? C'est un éditeur français de jeux vidéo indépendants ? Exactement. On est éditeur et développeur. C'est-à-dire qu'on fait des jeux et on les sort, basiquement. Donc, on est spécialisé aussi, nous, dans le rétro gaming. Et derrière toi, on peut voir un des jeux qu'on a fait. C'appelle Wonder Boy The Dragon Trap. Tout à fait. Développé par Lizard Cube et en édité par Dotemu. Disponible sur PS4 ? PS4, Switch, PC, Xbox, Linux, Mac, partout. Et on reviendra dessus un petit peu tout à l'heure, car je crois que vous travaillez aussi sur Streets of Rage 4. Ouais, un petit jeu. Avec Sega, un petit jeu. Une petite licence. Voilà. Une petite licence. Quand vous travaillez pas sur Windjammer 2, vous travaillez là-dessus, effectivement. On en parlera peut-être tout à l'heure. Les amis, le menu de cette semaine, on va parler de Spider-Man en critique avec toi, Alexis. On va parler également de, excusez-moi, Valkyrie Chronicles 4 avec Pierre qui nous rejoindra à l'occasion d'un duplex pour la critique. Mais tout de suite, les amis, c'est, il me semble, l'heure des news. Et on commence avec toi, Alexis, sur, il me semble, des nouvelles du Nintendo Online. Est-ce que Nintendo doit rendre l'argent ? Depuis le 19 septembre, ça y est, ça y est, le service online de Nintendo est disponible. On ne peut plus jouer gratuitement en ligne. Il faut donc s'acquitter pour un abonnement d'un abonnement. La communication de Nintendo, sur ce point, n'a pas toujours été très très claire, donc on va essayer un peu de recadrer un peu tout ça. Bon, on peut s'abonner. Il y a un essai gratuit de 7 jours, déjà, si vous voulez tester avant de... 7 jours ? Vous pouvez après vous abonner pour 30 jours 3,99, 90 jours 7,99, ou 20 euros pour 12 mois, ou même une formule à 35 euros par an, qui permet d'y avoir 8 comptes au sein d'un même foyer. Donc c'est moins cher que la concurrence. Donc une fois que l'abonnement est souscrit, on peut, comme avec PlayStation et Xbox, jouer en ligne, déjà, ça c'est pas mal. Il y a aussi d'autres petites features qui sont disponibles et... Bon, il y a des petits soucis. Le sauvegarde dans le cloud, tout d'abord. Ça s'était attendu depuis longtemps. Donc on peut récupérer nos sauvegardes sur une autre console qui serait identifiée avec un compte. Ça doit être le même compte que nous. Donc c'est-à-dire dans le cas de rachat d'une Switch ou d'un reset à zéro de la console. C'est pas foufou parce qu'on aurait aimé un truc plus... On aurait aimé pouvoir, par exemple, mettre une clé USB sur la Switch et pouvoir récupérer, transférer tout ça. Bon, on peut pas. D'autant plus que c'est pas compatible avec tous les jeux. Ce bon vouloir des développeurs. Donc dans les mauvais élèves, on note quand même quelques poids lourds. Splatoon 2, FIFA 19, Pokémon Let's Go. Officiellement, c'est pour éviter la triche, mais c'est un petit peu étrange. Alors, il y a un point aussi qui est toujours pas clair. C'est est-ce que les sauvegardes sont supprimées du cloud une fois que l'abonnement est plus up ? Enfin, on sait pas encore parce que c'est trop tôt pour ça. C'est moins de 7 jours. Si les sauvegardes sont supprimées, je vois pas comment est-ce que le service peut vraiment être viable. Bon, il y a d'autres petites choses aussi. Il y a alors une application mobile pour pouvoir faire du Void Chat. Donc, il faut faire une application sur votre téléphone pour pouvoir faire du Void Chat. Seulement, il y a que 5 jeux actuellement. C'est Arms, Splatoon, Mario Kart 8, Mario Tennis et l'appli NES. Ça s'appelle Discord. Donc, pour les audios, il faut passer par Discord. En 2018, c'est un petit peu léger. Et puis, bon, il y a un catalogue de jeux de NES qui est disponible. Pour l'instant, il y en a une vingtaine. Il y en a trois autres qui vont arriver le mois prochain. Il y a des petits bonus cosmétiques pour Splatoon si on s'abonne pendant 12 mois. Il y a la possibilité aussi d'acheter des Joy-Cons style NES si on est abonné, etc. 60 euros quand même. C'est un peu vêtement classique. Et tous les jeux ne sont pas concernés puisque les free-to-play resteront entièrement free-to-play. Donc, Fortnite est encore gratuit sur Switch. Il n'y a pas besoin de souscrire à l'abonnement. Voilà, c'est un petit peu décevant. Mais vu le prix, on ne pouvait pas s'attendre à autre chose. J'espère juste qu'ils vont peut-être étoffer le service dans les mois à venir. Pour l'instant, moi, perso, je vais rester en local. Je trouve ça assez intéressant de devoir payer pour un online alors que les jeux sont en pire-to-pire. Mais bon, passons en passe à la deuxième news. Grégoire, c'est ta première news chez nous. La PlayStation classique, dis-moi en plus. Et la Megadrive Mini. Et la Megadrive Mini, pardon. Alors effectivement, cette semaine triste news pour les fans de Sega qui a annoncé via son compte Twitter que le lancement de la Megadrive Mini allait être repoussé à mars 2019. initialement attendu pour la fin de l'année 2018. Elle devait commémorer les 30 ans de la sortie de la Megadrive. Donc entre cette mauvaise news et cette triste info, Sega a quand même tenu à essayer de rassurer ses fans et ses investisseurs en promettant une commercialisation partout dans le monde dès l'année prochaine. Ce qu'elle n'avait pas promis en avril dernier. Mais honnêtement, le doute s'installe encore pour ce constructeur à liste. Enfin, on reviendra dans le débat sur son histoire. Mais bon, c'est triste à dire. Mais en fait, l'histoire se répète pour Sega étant donné que cette décision coïncide étrangement avec l'annonce de Sony qui va lancer la PlayStation classique version miniature de sa PlayStation 1. Déjà une date de sortie annoncée, le 3 décembre, avec un pack à 30 euros, si je n'ai pas de bêtises, qui inclura 20 jeux préinstallés. 100 euros ! 20 jeux préinstallés et 2 manettes en plus. Autant d'informations marketing sur lesquelles Sega n'a pas donné de nouvelles à ce jour pour sa Mega Drive Mini. Donc, mesure de prudence ou peur de la débâcle pour la firme Nippon, on ne sait toujours pas. Mais elle a besoin de tout sauf d'un énième harakiri commercial. Oui, c'est un peu compliqué effectivement. Ironie de l'histoire qui se répète encore une fois. Grosse incertitude quand même sur le catalogue de la PS Mini. Vite rapidement, un jeu que vous aimeriez voir dessus en plateau là Benjamin ? Sur la PlayStation ? Oui. Vibribbon, mais techniquement ça serait super chaud parce qu'il faudrait des disques et en mettre... Comment faire ? Comment faire ? Diantre. Et toi Arnaud ? Metal Gear. Metal Gear. C'est vrai qu'il n'a pas été annoncé. Flan ? Ouais, il y a plein 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 de jeux. J'irais peut-être sur un DFF. Il y a déjà FF7. Il y a déjà une 15ème version de FF9 ou FF7. Pour moi c'est 8. Le 8 est oublié sur les trucs sweet. Mais remarque qu'il ne sera nulle part ailleurs que sur la PS Mini. Ce serait intéressant pour en vendre. Effectivement. Florent, tu gardes la parole. Venons Alexis, Grégoire, très vite un jeu que vous avez envie. Je veux juste que la Nintendo 64 Mini soit annoncée pour revivre le duel 20 ans après. Ah, ce serait intéressant. Et toi Grégoire ? La guerre des consoles mini. Voilà. Autant une FF8. La question c'est est-ce que Sega va sortir la Dreamcast Mini ? Elle va rebider. La meilleure console du monde. Exactement. Et moi pour Xenogear. Bah oui, légalement enfin. Florent, tu gardes la parole. C'est parce que THQ rachète Alone in the Dark. Bah oui, en ce moment il y a bien un éditeur qui est actif hormis Dotemu. C'est bien THQ Nordic. Alors plutôt ce mois-ci THQ qui faisait très très plaisir en rachetant les droits d'acquisition du royaume d'Amalure. Et ils sont en train de négocier avec Electronic Arts pour les droits de distribution. On a appris que le géant nordique a racheté les droits de Alone in the Dark. Donc c'était un conflit, ce qui bloquait la transaction. C'était un conflit avec Frédéric Reynal et Atari depuis 13 ans. Frédéric Reynal est en procès avec Atari et les accusé d'avoir utilisé la licence sans lui reverser de dividendes. Donc il a été payé en actions etc. Et maintenant la licence a pu être vendue à THQ Nordic. Et le bruit de couloir qui se murmure dans les internets c'est que Monsieur Reynal pourrait faire partie du futur projet Alone in the Dark. Donc financé par THQ Nordic. Donc ça, ça pourrait être cool. Ça pourrait être plutôt sympa effectivement. On rappelle Alone in the Dark c'est grâce à lui qu'on a Resident Evil. Voilà, c'est intéressant justement le regain de Resident Evil 2. Est-ce qu'il y aurait pas un spectre autour de 2019 qui serait intéressant à suivre ? On verra ça de très près. Alexis, on a commencé, on parlait de triste news tout à l'heure mais la fermeture de Telltale. Celle-ci est plus triste que le online de Nintendo. Telltale vient de connaître une restructuration encore plus drastique que celle de novembre 2017 qui avait déjà vu le départ de 25% des effectifs puisque là c'est purement et simplement la fermeture du studio. Enfin plus précisément Telltale va continuer de fonctionner avec 25 salariés. Donc c'est 10% des effectifs qu'il y avait la semaine dernière. Donc 90% des effectifs ont été licenciés. On peut dire adieu à la saison 2 de Wolf Among Us et au jeu Stranger Things qui avait été récemment annoncé en partenariat avec Netflix. Il semblerait en fait que tous les employés qui bossaient sur The Walking Dead ont été licenciés et que le staff restant travaillait sur la livraison d'une commande d'un épisode Minecraft pour le compte de Netflix. Alors pour rappel, on est en plein dans la sortie de la saison 3 de The Walking Dead qui manifestement n'a pas apporté de garantie financière suffisante pour permettre au studio de survivre. Honnêtement, c'est pas une grande surprise. Ce studio, c'est un peu le studio témoin d'un studio qui n'a pas réussi à gérer sa croissance. Ils ont beaucoup grossière en 2012 après le succès de la première saison de The Walking Dead. Et puis après, ils ont enchaîné les adaptations de licences, de grosses licences populaires, mais aussi les échecs, les plus flagrants étant Batman, Guardian de la Galaxie et probablement Game of Thrones. Selon un contributeur du magazine Forbes, à part The Walking Dead et Minecraft Story Mode, aucun des autres jeux n'aurait été rentable. Tel Tel n'a pas réussi à se réinventer. C'est un des reproches qu'on peut faire à tous ces derniers jeux, c'est toujours la même chose. Et là où des studios comme Dontnod ont réussi à proposer une autre approche des expériences narratives. Donc on apprend aussi que les conditions de licenciement n'ont pas été terribles. employés prévenus à la dernière minute, pas de prime de licenciement, sécurité sociale qui s'arrête avec le contrat, bref, rien de très joli. Et puisque là je suis en train de faire les bonnes nouvelles, on va quand même aussi à l'autre fermeture de studio, celle de Capcom Vancouver cette semaine. 158 employés sur le carreau, donc ça fait à peu près 400 sur la semaine. On leur souhaite vraiment bon du courage, même si je pense que ceux de Capcom Vancouver vont aller travailler chez Electronic Arts Vancouver très très rapidement. Mais c'est quand même une sale semaine. Et oui, c'est sale semaine pour les amoureux de jeux narratifs, mais on en parlera peut-être davantage la semaine prochaine. Qui sait ? Voilà, qui sait, en compagnie d'un certain journaliste, peut-être Florent très rapidement. Le pire dans cette histoire, c'est que, comme tu disais Alexis, il était en train de sortir la saison 3 de Walking Dead, ils vont même pas la finir. C'est la 4, ils vont même pas la finir. Il est mort pour rien, bravo tout le monde, bien joué. Effectivement, et Clornit sur le chat qui nous demande, est-ce qu'il y aura des remboursements pour les gens qui ont tout payé ? Qui ont payé pour tous les épisodes ? Pour l'instant il n'y a pas d'info en fait. Je pense que non. La question c'est qui va rembourser en fait ? Parce que s'il n'y a plus personne de rembourser... Ils existent encore, mais jusqu'à la fin voilà. Ils vivotent. Et puis également, on rappelle également que ça s'inscrit dans le contexte avec Capcom Vancouver aussi. Et ça fait 400 jobs qui disparaissent d'un seul coup. C'est ce que je disais, mais Capcom Vancouver, la bonne nouvelle c'est que, comme disait Electronic Arts Vancouver, a commencé à déjà récupérer pas mal de leurs employés. Donc c'est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Désolé pour les fans de Dead Rising. Ça existe ? Oui, oui, oui. Je vous l'assure. Ah pardon. Space Jam 2, Florent du coup Space Jam 2 avec Ryan Coogler et LeBron James, c'est ça ? Oui, c'est ça. 22 ans après, le Lapin qui fait du basket est de retour. Et cette fois-ci ce sera avec LeBron James, donc la star qui vient d'arriver justement au Los Angeles Lakers. Succédant ainsi à Michael Jordan, donc c'est The Hollywood Reporter qui nous explique ça. Et apparemment à la réalisation, on retrouverait l'excellent Ryan Coogler, le réalisateur de Black Panther, qui serait à la production, à la réalisation, on ne sait pas encore. Peut-être plus à la production. Et donc LeBron James est confirmé. On pourrait aussi retrouver le cinéaste Terrenens qui avait fait « An oversupplication of Air Beauty » pour ressusciter la licence Space Jam. Donc on n'en sait pas encore plus. On ne sait même pas si Will Moray sera aussi de la partie. On ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était une rumeur qui traînait depuis deux ans. Et là, avec l'arrivée de LeBron James au Lakers à Los Angeles, le projet est en très très bonne voie. Est-ce que ça confirme que LeBron James est aussi bon que Michael Jordan ? Alors là, on ne va pas partir là-dessus parce que tu sais que je vais finir par m'énerver. On va faire la spéciale basket en off s'il vous plaît. Petite anecdote, le site internet du premier Space Jam est toujours en ligne. Donc je vous conseille d'aller regarder, c'est une vraie time capsule en fait. C'est en HTML de l'époque. Formidable. Grandiose. Vous mettez le lien dans le chat si jamais. Comme un site japonais. Spacejam.com N'hésitez pas. Grégoire, une news de notre espion préféré. L'agent 007. L'agent 007. L'agent 007 qui reprend du service très bientôt sur nos écrans. Et qui change de main. Mais qui change de main. Pour rappel, Danny Boyle qui avait été embauché en mai, avait décidé à la fin de l'été de quitter le tournage du prochain opus Shatterland de James Bond. Et il a été remplacé par Kari Fukunaga. Kari Fukunaga, réalisateur entre autres de True Detective. La série télé qui était sortie sur les écrans en 2014. Ou encore de ça, l'adaptation cinématographique du bouquin de Stephen King. Et donc, on espère que ça va permettre la réalisation pour le moins chaotique pour le moment de cet opus de James Bond. Il change de script carrément. C'est vrai qu'il l'avait fait en partenariat jusqu'à présent avec le nom m'échappe de... C'était Danny Boyle ? Non, Danny Boyle s'était pas occupé du script. C'était un autre... Ah, je pensais que c'était son script. Le scénario, c'était quelqu'un d'autre. Ok. Mais bon, voilà. On espère que cette fois, il n'y aura pas de différents artistiques. Ce sont les mots qui avaient été choisis par Danny Boyle avec Wilson et Brocolianto. Mais la question qui se pose aussi, c'est Quid de Idris Elba en tant que James Bond à la place de Daniel Craig. Alors que Daniel Craig n'a même pas vraiment envie de le faire à la base. Absolument. Triste, triste. Quand on parle de thunes, parlons un petit peu de Marvel parce qu'il y a beaucoup de choses... C'est avec cette thème qu'on va terminer le point de news. Beaucoup de choses à dire sur Marvel cette semaine. D'après Variety, des héros secondaires du MCU vont avoir droit à leur propre série sur la nouvelle plateforme de diffusion de Disney, Disney Play. On aura donc Tom Hiddleston qui va faire son retour en Loki qu'on avait déjà aperçu un petit peu dans Infinity War. Oui. Scarlet Witch qui aura droit à sa propre série aussi. Deux séries donc de 6 à 8 épisodes. D'autres personnages devraient les rejoindre assez rapidement. Ce qui est intéressant, c'est Marvel Studios qui s'occupe de ces séries et pas Marvel Television. Ce qui achève complètement le divorce entre l'univers de Kevin Feige et l'univers de Jeff Lobb. Donc plus de connivence avec Netflix etc. On repart à zéro une fois encore. Effectivement, il y a aussi plus de rapport avec Agents of S.H.I.E.L.D. qui dépendait de ABC si je ne dis pas de bêtises. Kevin Feige devrait aussi reprendre en main les X-Men maintenant que la Fox était avalée par le géant Disney. C'est en tout cas ce que dit le patron Bob Iger qui estime qu'il sera le mieux placé pour relancer les mutants dans le canon du Marvel Cinematic Universe. Est-ce qu'on aurait donc avec les pierres d'infinité un bail de dimensions parallèles et d'intégration du canon des films de la Fox en tant que dimensions parallèles ? Ce serait le plus gros twist. Voilà, zéro respect jusqu'au bout. C'est incroyable. Enfin, le Hollywood Reporter a dévoilé aussi que Marvel Studios avait confié une adaptation de The Eternals à Chloé Zhao qu'on a déjà connu pour The Rider. Le récit se concentrera sur une romance entre le héros cosmique Icarus et Cersei, une éternelle qui veut aller à la rencontre des humains. Voilà donc pas mal de choses à dire là-dessus. Le tout dans un contexte où on a eu des nouvelles images de Captain Marvel. Alors, petit tour de plateau pour finir les news. Quels sont vos ressentis sur Captain Marvel, Florent ? Pourquoi tu rigoles ? Parce que c'est de la merde ! Mais putain, le trailer il est nul à chier quoi ! Elle frappe une vieille, c'est rigolo ! Non mais attends ! C'est toujours marrant ça ! Non mais je crois que c'est le pire trailer d'un film Marvel que j'ai vu depuis longtemps ! Non mais franchement depuis longtemps ! Depuis longtemps ! Oh là là ! Je viens de voir le film mais à mon avis ! T'es pas... Non pas du tout ! Non pas du tout ! Ok, autour du plateau, pareil Benjamin, je crois que tu avais desserré les dents pour... Non ? Non parce que j'avais envie de dire haha Chloé Zhao, celle qui a chanté c'est chelou ! Lol MDR ! Non, c'est juste que la vieille référence de l'extrême ! Non non, moi je ne m'y retrouve plus et tout ce qui est transmédia, univers étendu américain, j'ai un peu abandonné ! Tu vois, surtout les pratiques télévisuelles que j'ai jamais trouvé vraiment intéressantes ! J'ai vu deux épisodes d'Iron Fist et je me suis dit bon c'est ok, j'arrête cet aspect là de ma vie ! Ça c'est normal ! C'est vraiment nul ! Et sincèrement je suis perdu depuis très longtemps en ce qui concerne les univers étendus américains de comics ! Mais peut-être que reprendre tout ça en main au sein d'une seule et même entité permettrait d'y voir un petit peu plus clair aussi ! Peut-être ! Arnaud ! Le mot de la fin, je n'ai pas trop d'avis ! En fait tous les films Marvel se ressemblent ! Donc pour moi j'ai un peu toujours l'impression de voir la même chose ! C'est ça qui est frustrant ! C'est comme Assassin's Creed ! C'est comme tu as trois trucs médiocres et tu as un petit moment de bravoure de temps en temps ! En fait c'est vrai qu'ils ont tous la même photographie, ils ont tous la même colorimétrie ! Donc tu as vraiment l'impression de voir toujours la même chose ! Le seul qui était un peu différent c'était le premier Gardien de la Galaxie ! Où il y avait vraiment quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent ! Mais tous les autres c'est vraiment tout le temps la même chose ! On vous renvoie au numéro consacré au MCU qu'on avait enregistré avec Fast Kill au mois 2 d'avril ! Bref, vous retrouvez ça sur le site de VL Media évidemment ! Les amis c'est tout pour ce Point News ! On se retrouve après la pause musicale pour les critiques de Spider-Man et Valkyrie Chronicles 4 ! La pause musicale c'est donc du Night Tempo évidemment ! A tout de suite ! De retour dans Hyperling ! Votre cocktail de bulles et de pixels ! Où on part toujours de l'actualité, de l'écosystème, de la pop culture et aujourd'hui pas mal de jeux vidéo ! Car nous deux critiques en compagnie d'Alexis et de Pierre ! Pierre es-tu là ? Pierre nous ne l'avons pas tout de suite ! On va parler de Spider-Man avec Alexis, on va parler de Valkyrie Chronicles 4 avec Pierre ! Qu'on aura entendre dans quelques secondes a priori ! On va peut-être commencer avec ta critique Alexis si tu veux bien ! Mais d'abord il me semble que nous avons un nouveau jingle ! Donc si j'appuie que va-t-il se passer ? Mais c'est de la merde ! Bon, Alexis, Spider-Man sur PS4 ! Spider-Man c'est pas de la merde ! C'est parti mon ami ! Ah bah c'est pas de la merde ! Non c'est pas de la merde ! Depuis les épisodes Gamecube et PS2, les jeux de Spider-Man pour le coup c'était un peu de la merde ! Et de manière globale, à part les Arkham, les Batman Arkham, les jeux de super-héros n'étaient pas terribles, terribles ! Ils connaissaient pas le succès que pouvaient connaître les super-héros au cinéma ! En attendant le projet Avengers de chez Square, la promesse d'un Spider-Man développé par Insomnia qui avait de quoi attiser notre curiosité ! Mine de rien il s'agit de la troisième grosse exclu de la PS4 de l'année, après God of War et Detroit, voire Yakuza 6 ! Ça fait beaucoup et voilà, début septembre, Spider-Man, alors Spider-Man qu'est-ce que ça donne ? Et bien Spider-Man tout d'abord c'est magnifique ! Ma première réaction ça a été mais le jeu est très très bien conçu et superbe ! Oui vraiment extraordinaire ! Et c'est d'ailleurs sur ces aspects techniques que Spider-Man s'est vendu et il a tissé toutes ses promesses ! Si tous les AAA de la génération ont connu des graines graphiques entre le moment où ils ont été annoncés et le moment où ils sont sortis, Spider-Man ça a été le cas aussi mais un peu moins ! Même sur PS4 normal le framerate tient la route, permet de profiter d'une modélisation de New York version Marvel qui est exemplaire ! Et d'entrée le jeu nous laisse une grande liberté ! Je pense que tous les joueurs ont commencé en se baladant, en allant prendre des selfies en haut de l'Empire State Building, la tour Avengers et tout ça ! C'est vraiment bien ! En plus les animations de Spidey sont parfaitement retranscrites sauf les phases où on joue pas Spider-Man ! Parce qu'il y a des phases où on joue pas Spider-Man elles sont assez laborieuses ! Et donc se balader dans New York est un plaisir de tous les instants tant les mouvements sont naturels ! Chaque saut, chaque déplacement ça transpire Spider-Man ! On passe de long de moments à se balader tout en tentant les nouveaux tricks, de voir jusqu'où les développeurs ont prévu les déplacements de l'Homme-Araignée ! Et bah spoiler alert ! En plus le jeu se laisse jamais prendre en défaut sauf la caméra qui parfois a sa propre intelligence ! Je te vois Florent mais il y a des moments vraiment des petits points là ! Parait-il que les parasols sont assez dangereux ! Non mais les arbres aussi ! Le système de combat peut surprendre au début, il s'étoffe au fur et à mesure du jeu pour devenir vraiment complet à la fin de l'aventure ! Spider-Man se dote de nombreuses capacités qui sont tout sauf gadgets ! Et les animations de combat sont une franche réussite ! Toutes les animations dans ce jeu sont géniales ! La VF est de qualité ! Le personnage de Spider-Man est plus Tobey Maguire que Tom Holland ! Et c'est très bien retranscrit ! Des petites blagues, de l'auto-dérision, des punchlines qui tombent à plat ! C'est du Spider-Man comme on l'aime ! C'est du tout bon ! Dans les points positifs, il faut aussi noter quand même qu'il y a une quantité impressionnante de réglages qui permet d'ajuster le jeu à toutes les formes de sensibilité et de handicap ! Qu'il soit visuel comme cognitif ! Et ça c'est suffisamment rare pour que ça soit souligné dans un jeu ! Effectivement ! On peut vraiment mettre ça en avant ! On en profite pour celui de Donald Renew dont tu as parlé pour la VF évidemment ! Alors jusqu'à tout va bien ! Le jeu semble réussir à capter l'essence de Spider-Man ! Mais j'imagine que le titre n'est pas parfait ! Tout à fait car le titre n'est pas parfait ! Non déjà, qui dit super-haros dit super-vilain ! Et sur ce point, le jeu d'insomniac déçoit ! Les combats de boss sont décevants ! On se rend vite compte qu'il y a un moyen de les battre et pas un autre ! C'est très mécanique ! Si l'écriture du jeu est parfois intéressante, les motivations et les agissements des grands méchants sont souvent décevantes ! Dans ce prolongement, le scénario est relativement banal ! Mais bon, c'est pas sur ça qu'on attendait le titre ! En fait, le jeu prend place au milieu de plein d'histoires ! On commence pas au début ! Par exemple, Spider-Man est déjà plus avec MJ au début du jeu ! C'est un contexte facile, Spider-Man ! Tout le monde connaît ! On peut y voir soit quelque chose d'assez intelligent, soit de la paresse dans l'écriture ! Parfois, j'ai senti de la paresse dans l'écriture ! Le vrai point faible, c'est la répétitivité des missions annexes ! Ça rend le jeu beaucoup trop mécanique ! Il faut aller chercher un sac à dos ici ! Il faut aller prendre une photo de tel bâtiment ! Il faut aller arrêter les villes là-bas ! Le pattern est épuisant au bout de quelques heures ! Car il s'agit de faire toujours exactement la même chose ! Et pourtant, c'est nécessaire ! Il faut le faire pour faire progresser l'équipement de l'araignée ! Il y a de nombreuses surprises dans les tenues de Spider-Man ! Il y en a qui sont très rigolotes ! Et on est toujours content de les débloquer ! Par contre, les débloquer, c'est un petit peu pénible ! Mais du coup, j'ai l'impression que le jeu, c'est un condensé de toutes les bonnes idées qu'on a déjà ailleurs ! Dans les autres AAA, notamment Assassin's Creed, Witcher, etc... En fait, si tu regardes les exclus sortis sur la machine de Sony, God of War, Spider-Man, Horizon, on remarque qu'il y a un système de leveling issu de RPG traditionnels mais intégré dans un monde ouvert ! Des arbres de compétences qui permettent aujourd'hui de débloquer des capacités, du craft, de l'amélioration de l'équipement... Tout ça, c'est dans Spider-Man ! On a aussi des licences populaires comme Assassin's Creed ! Les tours d'Assassin's Creed, elles sont dans Spider-Man ! Le système de combat, il est bien, mais c'est le système de combat de Batman ! Et rien de nouveau ! Le mission de suivi et de pseudo-enquête à la Witcher 3 sont présentes aussi ! En fait, Spider-Man, c'est un jeu qui condense efficacement ! Ce qui le fait très bien, tout ce qu'on peut attendre d'un jeu vidéo à gros budget qui le distille au sein d'une entité homogène ! C'est très efficace ! Parce qu'il comprend intitulièrement le jeu ! Il comprend l'état du jeu vidéo aujourd'hui, du AAA, et ce qu'on a le droit d'en attendre ! Il coche littéralement... Enfin, toutes les cases sont cochées parce que c'est très bien ! Sauf qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est peut-être un peu plus que ça ! Avec la sortie de Breath of the Wild, on pouvait s'attendre à ce que le jeu vidéo en monde ouvert évolue un petit peu, que les AAA se diversifient, mais c'est pas vraiment le cas ! Puisque les questions posées par Breath of the Wild sont les mêmes que dans Spider-Man ou dans Horizon, sauf que les réponses, notamment en game design, ne sont pas les mêmes ! Compte tenu le prix qui a coûté jeu, on comprend que chez Imsonia, qu'on ait envie d'aller vers quelque chose qui marche, qui fonctionne, qu'il y ait une recette qui est éprouvée ! Le problème, c'est que pour moi, alors ça titre vraiment personnel, le résultat final de ces choix, c'est la médiocrité ! C'est une suite sans fin de jeux vidéo, qui se ressemblent, se jouent de la même manière, et font ressentir les mêmes choses ! Donc en conclusion, parce qu'on va pouvoir en parler, donc je vais arrêter ma critique là, mais... C'est un très bon jeu Spider-Man, c'est un très bon élève, c'est très joli, il fait exactement ce qu'on attend de lui, alors rien que pour se balader dans New York, je vous conseille d'y aller, mais n'attendez rien d'autre que d'un jeu qui est un bon élève ! Alors avant de donner la parole à Benjamin et Arnaud, et ensuite élargir autour de la table, on a sur le chat Skippy qui nous demande est-ce que le robot Léopardone de la version japonaise de Spider-Man est planqué dans un hangar du jeu ? Je ne sais pas de quoi il faut parler ! Tu as ta réponse Skippy ! Peut-être en historique ! Ce serait assez osé ! Benjamin, est-ce que ça te donne envie d'y jouer ? Tu me sens que tu n'y as pas joué ? Pas tant que ça ! En fait j'ai plus retenu l'hélicoptère que le jeu, donc la polémique qui entourait le presse tour autour du jeu que le jeu en lui-même, et j'ai l'impression en fait qu'il y a un espèce d'effet de manche général, une espèce de fièvre autour de ce Spider-Man qu'on veut nous vendre, qu'on nous vend comme la seconde venue du Messie, alors que c'est juste un jeu qui visiblement est une collection, comme tu l'as dit, de bons réflexes, mais qui ne transcende pas grand-chose, donc j'ai l'impression qu'il y a une espèce de... qui s'haipait tout seul et qu'il est un petit peu plus moyen, que le consensus voudrait le faire paraître, qu'il est bien mais bien neutre, bien plus, bien automatique, comme justement un jeu Ubisoft pourrait le faire. Donc c'est un peu embêtant, tu vois, j'ai l'impression qu'on s'est tous un petit peu trompés, qu'on est rentrés dans le train de la hype et qu'on est sortis des voix. Un vrai jeu Marvel donc ! Arnaud ? Moi à l'inverse c'était au moment de l'annonce, le 3 de l'année dernière si je me souviens bien, où ça ne m'avait pas vraiment fait quelque chose, enfin j'avais pas vraiment d'intérêt, je m'étais dit encore un triple A, ça ressemble à Arkham, voilà c'est classique. Surtout que la présentation était très scriptée, c'était très Uncharted-esque en plus. C'est les mois, le jeu final les mois. Ouais, et du coup là depuis la sortie, moi il me donne envie, alors j'ai pas de PS4 par contre donc du coup c'est compliqué, mais effectivement le fait de se balader dans New York ça donne envie, et peut-être aussi le fait que je sais que c'est un triple A, je sais à quoi m'attendre, je me dis que si je l'achète ça va juste être pour me balader dans New York, et le reste je sais que le combat ça va être comme d'Arkham, ça je le sais, on le sait tout de suite. Donc voilà, après effectivement le jeu a eu énormément de visibilité, Sony a fait une campagne marketing phénoménale sur le jeu, donc effectivement c'est normal que tout le monde en entend parler, tout le monde veut y jouer, c'est évident, et puis c'est aussi une licence qui touche, qui va plus loin que le jeu vidéo Spider-Man, c'est un phénomène culturel. Donc c'est aussi compréhensible que tout le monde touche au jeu, même quand ils ne sont pas spécialistes, ils ne connaissent pas le jeu. Donc après voilà, ça reste un très bon jeu comme tu l'as dit, c'est un AAA très classique, mais en même temps si c'est bon, si c'est efficace, pourquoi ne pas y jouer quoi ? Florent Grécoir, vous y avez joué je crois. Florent peut-être ? Moi je l'ai quasiment fini. Alors ? Je suis d'accord avec Alexis, il y a juste 2-3 trucs, moi le scénario je le trouve pas mal. Je trouve pas mal, le twist de fin il est cool. Ils auraient pu faire des choses... Ils auraient pu faire mieux, mais finalement le scénario il est pas mal. Après sinon je suis d'accord, le fait c'est un AAA générique avec des trucs qu'on a déjà vu partout, c'est un bon jeu, mais c'est des trucs qu'on a déjà vu, il n'y a aucune originalité. Même les phases qui veulent être originales, c'est-à-dire les phases d'infiltration... C'est un calvaire. 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 Voilà, c'est... Bon voilà. Sinon c'est super cool des Spiderman. Il y a vraiment un truc qui m'a plu, c'est qu'en fait, contrairement à tous les autres jeux, parce qu'il emprunte à tous les autres jeux, mais contrairement à tous les autres jeux, le monde ouvert est ouvert dès le début. Dès le début tu peux aller sur toute la carte si t'as envie, t'es pas obligé d'avancer dans l'histoire pour ouvrir au fur et à mesure toute la carte. Tu fais ce que tu veux dès le début du jeu, t'as juste un petit tutoriel qui doit durer 40 minutes, quelque chose comme ça, et après t'es lâché et tu fais ce que tu veux. 40 minutes, oui. Bon, je veux pas me blâmer, parce que je suis fan de Persona 5, mais bon. Mais voilà. Je compte avec les cinématiques, etc. 40 minutes, une heure, et après t'es lâché dans le jeu et tu fais ce que t'as envie de faire. Voilà. Moi, j'ai même pas avancé l'histoire au tout début. J'ai fait plein de trucs. Ça, c'est cool. Après, je suis pas d'accord sur le fait de la caméra. Moi, j'ai pas eu de soucis avec. Et juste pour ajouter, la PS4 Slim, il est vachement beau, il tourne nickel. Moi aussi, j'ai pas testé sur Pro, mais sur la PS4 normale, c'est nickel. Un jeu à toute épreuve. Un mot de la fin, Grégoire ? Moi, c'est juste sur le point de... Je trouve pas ça tellement dommage que le jeu soit pas novateur, parce que, un, c'est un jeu de super-héros, et donc on s'attend quand même à quelque chose quand on nous parle de Spider-Man. Et puis ensuite, il faut bien voir, la date choisie pour la sortie du jeu est pas anodine. En fait, il sort avant toutes les grosses licences qui vont sortir en fin de l'année. Ce mois d'octobre. Et donc, en fait, à mon avis, ce que les développeurs derrière, et ce que l'éditeur derrière eux, c'est capter une sorte d'audience qui va aller acheter sa licence et qui attend sa licence en octobre. D'où les checkpoints un peu, par exemple, les tours d'Assassin's Creed. Ça fait forcément... Le joueur qui va avoir l'expérience de Spider-Man va avoir la même expérience utilisateur que pour Assassin's Creed. Et donc, il y a peut-être un joueur sur... Allez, sur 100, mais ce joueur sur 100 va aller acheter Spider-Man et pas Assassin's Creed derrière. Donc, à mon avis, c'était ça l'objectif. Et donc, d'un point de vue des studios et de l'éditeur, je trouve que c'est finement pensé. Et le jeu est très bien conçu pour remplir cet objectif. Après, effectivement, on peut débattre sur le côté innovant, répétitif, enfin déjà vu. C'est vrai. Mais ça, encore une fois, quand c'est Spider-Man, c'est un super-héros, je veux dire... Non, mais t'as pas besoin d'aller mettre des collectifs partout sur la map pour améliorer ton armure. Tu peux trouver autre chose, tu vois. C'est ça que je peux lui reprocher. C'est que c'est feignant alors que c'est un jeu qui a coûté extrêmement cher. S'il mettait de la production, avant la recherche et développement, tant d'argent pour autre chose qu'aller faire la même chose que tout le monde. C'est ça que je voulais dire. Un très bon élève. Donc, un vrai jeu Marvel, en fait. Non, non, mais c'est pas... Non, non, mais voilà. Je taquine, mais bon. Il fait le taf. Il fait le taf. C'est ça. Voilà. Est-ce que nous sommes avec Pierre désormais ? Toujours pas. Toujours pas ? On n'entend pas Pierre, je suis désolé. Il attend le bus. Voilà. Non, non, on n'entend plus. Non, 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 non. Alors, nous entendons Pierre dans la régie, ce qui est un bon début. Mais voilà. On peut mettre un petit jingle Eric. Bref, on peut continuer sur Spider-Man. On peut continuer sur Spider-Man, voilà. Donc, du coup, effectivement, un bon élève. Ce que tu disais, c'est intéressant ce que tu disais, Grégoire, c'est que, effectivement, Spider-Man, la stratégie, c'est peut-être un peu de couper l'herbe sous le pied d'autres éditeurs qui sortiraient un jeu. Plus précisément, en fait, je pense que c'est vraiment Sony. La stratégie de Sony, c'est capter les gens qui sont que sur PS4 puisqu'il y a les exclus. Donc, ils ont trois gros exclus par an. Donc, un jeu tous les trois mois quand tu ne joues pas souvent aux jeux vidéo, tu achètes ton jeu tous les trois mois. Tu achètes FIFA ou Call of à côté. Enfin, je dis ça sans... Et, bah, c'est des jeux qui coûtent cher, qui se vendent bien. Et Sony a sa stratégie. Il capte un public comme ça. Peut-être mieux que Microsoft n'arrive à le faire avec ses exclus puisque c'est un jeu qui ne t'attend pas grand-chose. Mais c'est marrant parce que tu en fais deux par an max et que tu n'es pas lassé. Après, à noter, juste à survoler un peu le sujet, l'histoire des costumes, il y a 30 costumes différents. Et ça, c'est vraiment une bonne idée du jeu. C'est selon le costume que tu as. Tu n'as pas les mêmes capacités et tu as un gadget à côté. Ça débloque un gadget qui est différent selon le costume que tu as. Sans spoiler, tu as des costumes qui sont super... Oui, il y a des costumes qui sont vraiment cool et ça peut te permettre de jouer et de combattre d'une manière différente que tu aurais envie par rapport... On en suit Bling. Ah ! On entend Pierre. Pierre, comment vas-tu ? Et nous voici par la magie du montage avec Pierre. Pierre, notre spécialiste jeu vidéo japonais et japanimation. Comment vas-tu ? C'est vrai, toi ? Eh bien, écoute, pas trop mal. Tu vas nous parler aujourd'hui de Valkyria Chronicles 4, une nouvelle série de tactical RPG made in Sega, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas une saga forcément très connue chez nous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? On l'avait un petit peu perdu de vue avec le temps. Ça fait quand même déjà 10 ans que le premier épisode est sorti et pourtant, on a eu par la suite que deux épisodes sur PSP très discrets avant un long silence radio. Il aura fallu attendre le succès du remaster du premier épisode sur PC pour que Sega s'excite enfin à relancer la machine qu'il était temps. Et nous avons donc ce quatrième épisode qui nous parvient sur PS4, PC et Switch. J'ai envie de dire, quelle époque ? Eh oui, quelle époque ! Pour rappel, Valkyria Chronicles c'est un jeu de stratégie mi-tour par tour, mi-temps réel. Pour chaque mission du jeu, vous devez remplir un objectif pré-établé sur des cartes diverses et variées. Vous démarrez votre tour avec une vue de dessus de la map où sont réparties vos unités combattantes et à désattribuer un certain nombre de points d'action. En utilisant un de ces points, vous pouvez contrôler une unité. Le jeu bascule alors en vue TPS et vous êtes le seul à pouvoir vous déplacer et tirer sur commande. En revanche, vous ne pouvez tirer qu'une seule fois et le moindre mouvement consomme votre jauge de déplacement. Une fois l'objectif accompli, vous rempartez la partie. Alors, tu nous as décrit le concept de base de la série, mais qu'est-ce que cet épisode apporte de neuf ? Fondamentalement, bien peu de choses. Le jeu reprend le moteur du premier épisode qui possédait un rendu graphique couleur pastel très chatoyante et qui vit plutôt bien. Le jeu apporte également ses petites nouveautés un peu par-ci par-là, notamment une nouvelle classe d'unités. Pour rappel, chaque unité dispose d'une classe définie sans spécialité. On a par exemple les scouts pour les déplacements sur de longues distances, les lancers pour adapter des armes lourdes, les snipers pour les tirer aux snipers, etc. C'était bien d'introduire le grenadier qui peut tirer des grenades sur de longues distances pour faire des dégâts explosifs. Personnellement, j'avais peur que cette classe vienne faire de l'ombre aux snipers, mais que nenni. Finalement, il s'intègre bien et se révèle très utile notamment pour abattre des ennemis derrière un mur, par exemple. Plus intéressant encore, le setting. Si le premier épisode se déroulait dans un cadre neutre, ce nouvel opus revisite la seconde guerre mondiale, mais pas n'importe où. L'histoire nous propose de suivre un escadron de la fédération devant mettre fin à un méchant empire sur des terres rappelant et évidemment la Russie et son froid impitoyable. On saluera d'ailleurs l'écriture du jeu qui retranscrit parfaitement l'enfer du froid et de la neige dans lequel s'engouffrent les personnages. Plus qu'il y a un obstacle, la neige est un ému mortel plus terrible que l'empire lui-même. Concernant le level design, c'est également du très bon. Chaque mission d'histoire principale introduit sa petite idée et son petit concept à lui seul qui rend unique. On peut avoir par exemple un niveau avec des zones de feu à traverser ou des avalanches qui peuvent se produire et tout un tas d'idées géniales. Je n'ai pas encore fini le jeu, mais j'atteins la moitié de l'histoire principale en 20 à 25 heures. Je vous laisse imaginer le compte pour boucler toutes les missions, sachant qu'il y a en plus quelques missions à débloquer. Une bonne cinquantaine d'heures donc. À peu près. Beaucoup de contenu, beaucoup de possibilités, mais pour autant ce n'est pas forcément le pinacle du tactical. Ah non non, loin de là. D'un point de vue global, si le jeu irrite des qualités de ses prédécesseurs, malheureusement il irrite aussi un peu de ses défauts. C'est ganard, si pas corriger un des plus gros problèmes du système, le facteur chance qui est toujours trop présent. on peut parfois rater un tir alors qu'on est à deux mètres de notre cible, c'est n'importe quoi. Parfois on peut même faire sa tactique bien parfaitement, se dire je vais positionner cette unité-là comme ça, il réagira bien comme ça, et ça sera la tactique parfaite. Et sur un coup de malchance, l'ennemi esquivra l'attaque et ça foire tout et ça énerve et ça anéantit l'esprit stratégique du jeu. C'est... C'est énervant. Heureusement pour ça, on peut sauvegarder autant de fois qu'on veut en pleine partie, mais ne le dit à personne. Également, on a toujours ces allers-retours au quartier général entre chaque mission pour augmenter ses unités et ses armements, mais c'est des passages très longs, pénibles à faire. A chaque fois qu'on finit une mission, on est là à dire maintenant il faut que je retourne au quartier général et c'est... c'est énervant. je pense qu'il faudrait qu'il trouve un moyen de fluidifier et rendre ces phases-là un peu plus courtes parce que c'est vraiment... à chaque fois c'est toujours pénible. Également, je parlerais un peu des musiques qui ne sont pas foncièrement mauvaises mais qui sont dans le même ton que le premier et qui donc sont assez oubliables. Il n'y a pas vraiment de thème mémorable dans le jeu. Et enfin, je reprocherais le fait d'avoir repris le moteur du premier sans y avoir apporté de grosses modifications que ce soit dans le rendu, les bruitages, les interfaces, tout ça. Pour un jeu irrécent qui date, je sais pas, d'il y a 2-3 ans, je veux bien, mais pour un jeu qui a 10 ans, là ça passe un petit peu moins bien. Du coup, pour conclure, je dirais qu'à défaut de révolutionner le premier épisode, Valkyra Chronicles 4 peut moins se targuer d'en être une bonne extension. Il est globalement d'une qualité équivalente au premier épisode, l'effet de découverte en moins. C'est un retour encourageant de la licence qui, espérons-le, trouvera son public cette fois, d'autant qu'une traduction française est enfin au rendez-vous à défaut des voix japonaises. Mais les voix anglaises sont quand même très bonnes, on leur pardonnera ça. Vous n'avez pas aimé le premier épisode, n'essayez même pas. Par contre, vous avez adoré le premier épisode et vous souhaitez découvrir la série, foncez, foncez ! Et oui, foncez, foncez les amis. Alors, comme tu l'as dit, c'est pas un jeu qui va forcément réinventer beaucoup de choses. Du coup, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour la série ? Ah non, on a tout un tutoriel au début qui nous réintroduit aux bases du jeu. En plus, cette nouvelle classe de Grenadiers est présentée comme toutes les autres classes qui étaient déjà présentes dans les précédents Valkyria. Donc c'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour ceux qui veulent découvrir la série. Il n'y a pas de problème à démarrer par cet épisode-là plutôt que par le premier ou les épisodes sur PSP. Mais du coup, est-ce que le facteur chance ne vient pas court-circuiter un petit peu la logique de Tactical ? En fait, il y a un système au niveau des armes c'est qu'on a une zone dans laquelle nos tirs quand on est en train de viser on a une zone dans laquelle nos tirs pourront aller durant le tir en un cercle qui définit la zone dans laquelle les balles pourront partir dans notre visée. Donc, pour le cas du sniper cette zone est très petite mais pour les autres armes ça peut être des rayons énormes qui font qu'on peut louper notre attaque même de très près. Et du coup, ça rend parfois le jeu très aléatoire. Donc, heureusement, ce n'est pas tout le temps le cas mais des fois quand on est vraiment à côté d'un ennemi une fois, trois fois de suite j'ai loupé un ennemi qui était à deux mètres de mon lancier je peux vous garantir que ça fait rager. Alors, il me semble que tu as testé la version Switch. Qu'est-ce que ça donne à peu près techniquement ? La version Switch, elle tourne plutôt bien dans l'ensemble même s'il y a quand même quelques bugs graphiques. Je me souviens surtout d'une cutscene je ne sais pas si c'était un bug sur ma version ou si c'était quelque chose de général à cette console et une cutscene où il y avait des ombres pixelisées mais je n'ai jamais vu des ombres aussi pixelisées de toute ma vie dans un jeu même la Nintendo 64 je n'ai jamais vu des ombres comme ça. Et je crois qu'on a fait le tour. Merci. Merci beaucoup Pierre pour ta critique de Valkyria Chronicles 4. On rappelle que c'est édité par Sega sur PS4, PC et Switch. Tout de suite on se retrouve en plateau avec le lancement de la pause musicale qui je n'en doute pas saura vous plaire. On se retrouve juste après on s'écoute du coup Live and Learn thème principal de Sonic Adventure 2 je crois que tous les fans de ce... Crash Forty. Crash Forty tout à fait. Crash Forty groupe effectivement emmené par John Cenaway comme tu l'as dit. Thème canonique qui va réveiller la flamme au fond de tous les coeurs des fans des Sonic. A tout de suite. Deux retours dans Hyperlink. Votre cocktail de bullies de pixels. On s'écoutait un bon petit morceau n'est-ce pas Benjamin ? L'un des meilleurs moments de la saga en 3D. N'est-ce pas ? En 3D. Dans le meilleur jeu en 3D qui existe. Il fait bien de le mentionner. Sur le chat on a eu Clornit qui nous dit toujours moins bon que Feast Bump de Sonic Forces. Une vieille Maxime stipule que toutes les musiques de jeux Sonic sont bonnes sauf celles de Sonic Forces. Oh là là mais c'est bien. Comme tu es méchant avec le thème d'Infinite. Enfin ! Alors les amis on s'excuse pour le petit problème technique qu'on a rencontré avec Pierre. On fera de notre mieux pour intégrer cette critique sur le replay. Pour l'heure on va passer directement au débat. Si vous voulez bien. Alors le débat tout simplement on va parler en deux temps Sonic et Sega. L'interpénétration des deux. Comment est-ce que l'un a conditionné le destin de l'autre et vice versa. On parlera un petit peu aussi de la stratégie de regain de Sega autour de licence historique avec toi Arnaud dans une seconde partie. Les amis c'est parti. Hyperlink numéro 65 Sonic, Sega le complexe d'un hérisson. 50 dollars que j'ai raison. Je tiens le pari. On s'en viser. Je monte à 100 dollars. Alors Sonic. Sonic. C'est quoi votre premier rapport avec Sonic le moment où vous avez rencontré Sonic. Benjamin peut-être. Alors je le dis dans mon intro. Mais un jour... Oui mais les gens n'ont pas lu le bouquin. Pas encore. J'espère. Bientôt. Mon père un jour il s'est ramené d'un vidéo futur à l'époque où on pouvait acheter et louer des jeux. Et j'avais 6 ou 7 ans. On était en 96 et donc il m'a ramené Sonic 1 tout simplement sur Megadrive. Un lustre après qu'il soit sorti. Et à partir de là c'était l'escalade. L'escalade ? Qui n'a jamais redescendu ? Qui n'a jamais redescendu absolument. Arnaud toi ton premier contact avec Sonic ? J'avais la Megadrive petit. J'avais Sonic 1, 2 et Sonic & Knuckles. Donc j'étais un Sega kid. J'ai eu toutes les consoles Sega. Donc dans un cours de récré tu étais Team Sega. Evidemment. A fond. Florent ? Moi je suis un SegaFag. SegaFag pareil. C'est pour ça que je voulais faire l'émission. Moi j'ai eu la Master System. J'ai eu toutes les consoles de Sega je crois. Donc Sonic je suis amoureux. C'est mon collector Sonic Maniac qui est là-bas. C'est pour vous dire voilà. Donc moi je suis un fou 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 de Sonic. J'ai eu la Megadrive à l'époque. Un peu tard j'ai eu la Megadrive 2. Et après j'ai eu avec Sonic 1, Sonic 2. Tous les jeux qui sont là sont à moi. Enfin voilà. C'est pour moi je suis un fou fou. Non non c'est faux. C'est faux cela. Parce que ma Dreamcast n'était pas sur Paris mais voilà. Effectivement. Toi Alexis ? Bah moi c'est pas très original mais pareil. Sega Boy. Sonic 2. Mon premier je pense. C'est un des meilleurs souvenirs. J'ai adoré ce jeu. J'adore toujours y rejouer. C'est super. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement finalement autour du plateau. Alors Grégoire à ton tour. Il me semble que pour l'instant il y a une majorité de gens qui ont grandi avec Sega. Parce que c'est ton cas. Et on est tous un peu nés en même temps aussi. A mon avis moi je suis né. Sega était déjà quasiment mort. Megadrive j'ai pas connu ça. Sonic le seul jeu que j'ai eu ça devait être Sonic et Edge Dog 2 si c'est sorti sur Game Boy Advance. Mais je suis même pas sûr que ce jeu là soit sorti sur Game Boy Advance. Et moi c'est génération 96. Donc je suis né avec la Playstation. Qui a enterré Sega en tant que constructeur. Enfin voilà. Une deuxième fois comme tu le disais tout à l'heure. C'est ça. Mais après Sonic pour moi c'est plus un personnage de dessin animé et d'un univers cinématographique. Que le jeu de Transmedia. C'est ça. On en parlera évidemment tout à l'heure. Après moi si je devais très rapidement Sonic Adventure 2 sur GameCube. Voilà c'est mon premier contact. Et puis il y avait évidemment Sonic le Rebelle le matin sur TF1. Voilà une série. On en parlera peut-être dans le Transmedia. Ce sera le deuxième EPJ qui fait le signe des cornes depuis la régie. Donc à mon avis il a connu ça aussi. Comment Sega finalement donne naissance à Sonic. Au moment où il donne naissance à Sonic. Il donne naissance à une mascotte. On en a déjà parlé dans l'émission avec Mario. Sur Mario c'est une manière de donner une image de sa propre marque. De s'adresser à un certain public aussi. Sonic quelle image donne-t-il du jeu vidéo au moment où Sega le crée Benjamin ? Alors j'ai créé un livre pour expliquer ça. Il est devant toi. C'est pour ça que je te pose la question. Mais en fait il faut recontextualiser. C'est un peu comme Ichi et Scratchi et Spoochie. Spoochie tu sais. C'est l'épisode des Simpsons. Vous savez les producteurs de la série disent Oh les gens en ont marre. Il faut trouver un personnage qui est cool. Qui dit wesh wesh les amis. Soyez cool. Surfez la vague et tout. L'anti Mario. Et comme Mario lui il est un peu plat. Un peu bedonnant et tout. Il incarne le gameplay parfait. Mais c'est pas un visage. Sega qui avait déjà un petit peu tracé sa route. avait besoin d'une mascotte. Et le but c'est de faire un personnage un peu radical. Un peu iconoclaste. Dont l'identité visuelle et la créativité autour. C'est mêlé au gameplay du jeu. Mais c'est une autre histoire. Mais il fallait quelqu'un d'un peu pêchu. Un peu coquin tu vois. Et c'est pour ça que quand on allume Sonic 1. On a un personnage qui fait. Non tu vois je suis un petit malin. Tu vas jouer à mon jeu et tu vas aimer. Donc c'était avant tout un argument en marketing. Qui s'inscrit dans la guerre un peu intestine. Des consoles des années 90. Il attend vous dire que Sega gagnera quelques manches. Mais pas la guerre. Evidemment. On peut peut-être ouvrir la question aux autres du plateau. Mais c'est vrai que tu disais Mario c'est un gameplay pur. Mais Sonic quand même suppose une décision de gameplay. Qui était de jouer à un seul bouton. Oui c'est tout l'argument en fait. Effectivement du début de Sonic 1. C'est que Mario se jouait avec deux boutons. Et en fait pour jouer avec Sonic. Bah tu fais tout avec le même. Tu as trois boutons sur Mega Drive. Mais tu sautes et tu attaques avec le même. Donc c'est une simplicité que Yuji Naka. Yuji Naka. Yuji Naka. J'ai une petite absence. Voulait. Et aussi c'était pas lié à une promesse de design et de gameplay. Donc aller vite d'une. Et de deux. Un designer des niveaux. Qui demandait d'aller le plus haut possible. C'est à dire Green Hill Zone. Donc le fameux. Quand tu vas en haut c'est plus facile. Quand tu vas en bas c'est plus difficile. Autant vous dire que cette promesse ne dure que dans le tout premier niveau du tout premier jeu. Et qu'après on change. Mais il y avait effectivement un cahier des charges savamment déterminé par Sega Japon. Alors Alexis tu voulais rebondir à ce sujet. Et justement quelque chose de. C'est une vidéo de Game Spectrum qui parle d'abandon consenti du joueur dans Sonic. Où il y a une perte de contrôle. Et c'est ce qui rend l'expérience plaisante. Alors que normalement dans un jeu vidéo. Quand on est censé contrôler tout de A à Z. Et c'est le moment où on perd le contrôle. Parce qu'il y a un bug, un lag ou que ça rame. Quelque chose comme ça que l'expérience devient désagréable. Et pourtant Sonic. Surtout dans Sonic 2 avec le dash qui nous fait partir super vite. Cette expérience là en tout cas en étant petit. Et je m'amusais juste parfois à partir super vite. Et voir jusqu'où je pouvais aller. Parce que je ne retrouvais pas ça chez Mario. Qui était encore une fois le truc assez carré. La proposition de rapidité dans un jeu comme Sonic. Déjà à cette époque là. Ça paraissait absolument incroyable. Et c'est peut-être quelque chose qui s'est perdu après. Sur les 3D. Ça s'est perdu dès le deuxième niveau en fait. Marble Zone c'est un niveau de plateforme. Oui. Florent. On va noter aussi que développer Sonic à l'époque. Ça a été toute une histoire. Toute une aventure. Parce que c'était très compliqué. Il ne fallait jamais que ça lag. Avec ça rien les consoles de l'époque. Elles étaient quand même assez limitées. Donc ça a été au niveau de développement de Sonic. Ça a été une grosse épreuve pour l'équipe. Et comme tu l'as dit. C'est pour ça que dès le deuxième niveau. En fait. Ils ont lâché l'affaire de la toute vitesse. Tout le temps. Parce que ça marche une fois. Et après ils ne pouvaient pas. Enfin ça ne tenait pas. Le jeu il aurait mis 6 ans à être développé. Ils n'avaient plus la force on va dire. De continuer à faire ça. Et même dans les suivants. Le 2 et le 3 c'est pareil. Le premier ça part très vite. Et puis après les niveaux suivants. C'est moins rapide. C'est moins rapide. Toi ton ressenti Arnaud. Au moment où tu jouais. C'est un peu ce que tu disais. C'est que vraiment. Tu voulais aller vite. C'était tout le but. C'est Sonic qui va vite. Et donc tu essayais de trouver le meilleur moyen. Pour aller vite. Et souvent tu restais bloqué. Par le level design. Qui était très vite. On voyait les limites du level design. Alors effectivement. Sur le premier niveau ça marche très bien. Sur gagner les zones ça marche très bien. Et effectivement. Plus on avance. Plus ça devenait laborieux. Moi je me souviens que mon expérience avec Sonic. C'était que j'adorais les premiers niveaux. Et très vite. J'avais plus envie d'y jouer. Donc. Et pourtant tu les a tous achetés. Et tu les a tous faits. Le 1. Le 2. Et Sonic et Knuckles. Et c'est vrai que Knuckles a un peu changé. La donne. Parce que son gameplay était assez différent. Il pouvait planer. Du coup. C'était un peu bizarre. Il pouvait grimper au mur aussi. Il pouvait grimper au mur. Il planait. Il grimper au mur. Ça changeait un petit peu. C'est vrai. C'était Sonic. Mais c'était un peu différent. Mais non. Mais effectivement. C'était la vitesse avant tout. Et c'est vrai que c'était différent. De ce que proposait Nintendo. Plutôt différent toi Grégoire. Du coup. Niveau gameplay. Est-ce que tu as pu jouer au vieux Sonic ? Sonic et The Hedgehog 2. J'ai encore acheté une Megadrive. L'année dernière. En fait. J'y ai joué. J'y ai joué à 3 jours. Mais après la vitesse. En fait. Le personnage de Sonic. Il a été aussi conçu. Pour incarner la vitesse de traitement. De la Megadrive. A l'époque. Oui. C'est une vitrine technique. Effectivement. Symboliquement. Il a été conçu. Pour la Megadrive. Avant d'être conçu. Comme mascotte de Sega. Parce qu'ils avaient Alex Kidd. Encore. Qu'ils avaient pas enterré. D'où le hérisson qui court vite. Et le hérisson. Plutôt que le lapin. Parce qu'il fallait attaquer en boule. Ca c'est la petite anecdote. Oui. Ils avaient pensé à un lapin. Un seul bouton. J'avais lu une interview. De Takeshi Izuda. Qui expliquait comment ils avaient choisi. Un hérisson. Plutôt qu'à un pas. Mais après. Je pense que. Le problème. C'est que. La vitesse de Sonic. C'est trop. Dissocié. De l'image marketing. Du message. Qui voulait. Que Sega. Comptait transmettre. C'est à dire. Dire que. La Megadrive. était meilleure que les autres consoles. Traiter les consoles plus vite. C'est à dire. La vitrine technique. Court circuit. La promesse de gameplay. Que du coup. Au final. Le jeu n'était pas si plaisant. Et au final. Sur le long terme. Ca les a desservis. Mais immédiatement. Ils ont espéré. Que les utilisateurs. Fassent le lien. Ah bah oui. Il y a un personnage très rapide. Pour une console très rapide. Meilleur que les autres. Et en fait. Les joueurs. On juste vu. Le personnage très rapide. Meilleur que les autres. Et on skip un peu la console. Mais pourtant. Sonic. Il y a eu d'autres licences. À côté. Pour vitrine technique. Enfin. Je pense quand même. Notamment. À Streets of Red. Je vois des licences comme ça. Mais Sonic a accompagné. Le lancement. De toutes les consoles. Sega. A partir de la Megadrive. Mais il y a Alter Beast. Quand même. Qui a accompagné le lancement. Oui. Qui était aussi. Ouais. Mais Sonic était offert. Avec le nouveau modèle. De la Megadrive. Et tout. Justement. Il a été délibérément remplacé. Parce que Alter Beast. Il était trop violent. Parce qu'il y a deux points de mesure. Sega. L'éditeur Edgy. Jusqu'au bout. Bien sûr. C'est les petits malins. Et ils l'ont embrassé jusqu'au bout. La Super Nintendo aussi. Ils sont arrivés. Ils ont fait F-Zero. Et Mario Kart. Avec leur mode set. Et là. Ça a été aussi la claque. À l'époque. Moi je me rappelle. Sonic il va vite. Mais ouais. L'autre. On a l'impression. On est en 3D. Et on fait des courses de vaisseaux futuristes. Et d'un coup. Sonic. C'est vrai. Alors que du coup. Les courses 3D de Sonic. Pour récupérer les hémois. C'était horrible. C'était quelque chose. On a parlé pas mal de jeux vidéo. On va peut-être parler de Sonic. En tant que personnage. Effectivement. Avec le Transmedia. On a teasé un peu Sonic le Rebelle. Tout à l'heure. Mais c'est vrai que. Sonic essaye un petit peu. Comparé à Mario. Une fois encore. D'être un héros de son époque. C'est à dire que. Il est pensé. Tu le disais dans ton bouquin. Il me semble. Les chaussures de Michael Jackson. Qu'on a pas présenté encore. On a pas présenté Michael Jackson. Le bouquin. Le bouquin. Oh là là. Mon dieu. Le bouquin. Il est édité chez Third Editions. Evidemment. Et c'est toi qui l'as écrit. Oui. Voilà. Il est formidable. Il faut l'acheter par paquet. Il faut l'acheter par paquet. Et donc. Tu te livres à une analyse. De la saga. Avec donc. La genèse. Comment j'ai forcé ce moment. Tu as forcé. Non. Il n'y a pas de problème. Donc tu traites la genèse. Tu traites l'analyse du personnage. Tu traites évidemment. Qu'est-ce que ça dit du jeu vidéo aussi. Quel héritage. Quel héritage. Quel héritage. Et surtout le rapport aux fans. La nostalgie. Qui sont vraiment mes deux axes de recherche. Et la muséification. Parce qu'aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec Sonic. Bah c'est les fans. C'est ce que font les fans. C'est pas les jeux de Sega. C'est un peu dommage. Mais c'est comme ça. Mais justement. Ce qui est intéressant. C'est que le fait que le personnage. Soit un personnage transmédia. Qui soit véhiculé. Dans des dessins animés. Et dans des Happy Meal. Des jouets. Absolument. Ça a aidé une appropriation par le public aussi. D'une certaine manière. Oui. Mais il faut encore une fois. Il faut replacer les choses dans le contexte. Quand tu parles de Happy Meal. C'était juste dans les années 90. A l'époque où il y avait le ballon. De la parade Macy's. Ce genre de choses. C'était impossible d'y échapper. C'était un petit Pokémon en 96. Sonic à l'échelle américaine. Aujourd'hui. Ce n'est plus vraiment le cas. Mais effectivement. Il a accompagné. Tous les médias possibles. Imaginables. Il y a eu des bons dessins animés. Et des mauvais dessins animés. Il y a eu un film. Il y en a un qui arrive en 2019. Qui est très mystérieux. Il fait un peu peur. Avec Jim Carrey en Robotnik. J'ai un peu hâte. Mais effectivement. Il existe. Il a dépassé le cadre du jeu vidéo. Depuis très longtemps. Et toujours avec cette dimension. Un peu ironique. Que les fans lui prêtent. Plus ou moins volontairement. C'est vrai. L'ironie. Tu fais bien de mettre le doigt dessus. C'est qu'il y a beaucoup de fan art. Est-ce que vous en avez consulté un petit peu ? Si si. Tu tapes ton prénom avec Edgehog derrière. C'est le meilleur des jeux ça. Sur des ventarts. C'est ouf. Arnaud The Edgehog. Ça donne quoi ? J'ai jamais regardé. Il faut tester. C'est le jeu officiel. C'est un enfant de 5 ans. Qui a fait un hérisson. En mode Sonic. Et tu te retrouves dedans. A chaque fois. Ce sont tous différents. C'est assez drôle. Ce qui est ironique aussi. Maintenant. Je trouve. C'est que maintenant. Sonic. Il survit. Dans des jeux Nintendo. Dans Mario et Sonic. Ca se trouve. Il sera dans Smash Bros. J'en sais rien. C'est assez marrant. Il y a. Il y a. Il y a. Je ne suis pas spécialiste de Smash Bros. Il y a déjà depuis là. Il y avait des plans pour mettre Sonic dans Melee. A l'époque. Où Sega était mal en point. Après l'échec de Dreamcast. Et Sonic Battle. Aventure de Battle. Etait une manière aussi. De mettre Sonic. Un peu chez la Gamecube. Mon petit neveu. Il croit que Sonic. C'est un personnage de Nintendo. Et à chaque fois. Ca me fait mal. Mais il faut lui faire jouer. Sonic Forces sur PS4. Pour qu'il comprenne. Quel terrible parent tu serais. Oui. Je suis un parent terrible. Je vais faire jouer à Sonic. Je vais faire jouer à Sonic Mania. Sur ma Twitch. Ca c'est mieux. Sonic Mania. Tu disais. Avant de passer à Sonic Mania. A la réappropriation du public. Sous l'angle du jeu vidéo pur. Là. On reste vraiment sur le personnage. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose aussi. D'un certain rapport un peu cynique. A la pop culture. Avec des personnages qu'on détourne dans tous les sens. Et que Sonic en serait l'une des principales victimes. Non. C'est juste. C'est vraiment un phénomène lié à Sonic. C'est intrinsèquement lié à Sonic. Parce que Sonic a perdu toute sa superbe. Tout son cool. Il y a très longtemps environ. Quand il est passé à la 3D. Ca alors. Et c'est vraiment un phénomène. C'est vraiment un phénomène qui lui est propre. Parce que c'était un petit malin au début. Du coup maintenant. Avec Sonic. Avec Sanic. Avec les mêmes idiots. Ce genre de choses. Avec le Sonic Cycle. Et tout ce genre de. Ouais. De phénomènes liés aux sagas. Et aux phénomènes de fans. C'est pas quelque chose qu'on peut étendre à autre chose. En tout cas pas à Sega. Mais surtout. Ce qu'on peut noter. C'est que depuis. Je vais dire depuis la Mi Drive. Mais on n'a pas vraiment eu de bon Sonic. Le dernier bon Sonic finalement. C'est Sonic Mania. On a quand même enchaîné un peu les bouses. Sonic Aventure 2 était cool. Non. Le 2. Franchement. Il va falloir être cette personne. Les aventures sont pas si mal. Le 2 est très bien. Oh non. Heroes est un peu potable. Colors va. Et puis après bon. Après il y a Sonic Dash qui a percé un peu sur mobile. Il y a en 2013. Oui mais il obéit une formule. Il y a rien de créatif dans Sonic Dash. Non c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est pas une bouse non plus. Sonic Génération c'était pas trop mal. Oui mais pour le coup c'est un musée vivant. Donc c'est un peu triché. Voilà. C'est comme Mania. Disons c'est ça. C'est à dire qu'aujourd'hui pour exister en tant que jeu vidéo. Sonic doit explorer ses propres histoires. Mania c'est très spécial. Mania c'est un peu particulier. C'est là peut-être qu'on va revenir au jeu 1D. C'est un cas extrêmement particulier et très significatif. Mais la question de la réactualisation par le jeu 1D. On va en parler après la pause. Mais dernière question peut-être. Sonic est-il prisonnier de son fandom ? C'est à dire on a un épisode. Je prends Sonic Boom par exemple. Il y a carrément une parodie de misérie. Où Sonic se casse la jambe. Et où un shitty friend le force à lire des fanfics de Sonic. Et genre est-ce qu'on a pas atteint le poids absolu de non-retour ? Sonic n'est pas sauvable en fait. Oui mais en fait c'est un peu un syndrome de Stockholm. Parce que là quand même les deux derniers jeux sont quand même intéressants. On a Sonic Mania qui est littéralement une oeuvre de fans excellente. Et de l'autre on a Sonic Forces qui est une mauvaise fanfiction. Mais canonique quand même. Donc évidemment que les fans s'en sont emparés et qu'ils font les meilleurs trucs. Donc oui il est prisonnier mais il est bien installé confortablement. Et on lui sert des raisins de temps en temps. Il est prisonnier parce que même au niveau de la com de Sega au final. Quand on regarde le compte twitter de Sonic le compte officiel. C'est complètement dans la parodie. Ca c'est super intéressant. Dans le second degré. Alors c'est très drôle. J'adore voir ce twitter. Ils ont énormément de bonnes idées. C'est très marrant. Mais le personnage est dans la parodie de lui-même en fait. Sonic est embrassé par Sega. Il y a qu'un seul mec derrière. Effectivement il est arrivé chez Sega un jour. Et le truc était super chiant. Et tout complètement consensuel. Et il s'est dit bah je vais embrasser le rôle du personnage. Et à partir de là c'est même des trucs ironiques etc. Florent tu voulais rebondir il me semble. Oui bah moi en fait ce qui m'attrise surtout. C'est que Sega n'a plus de moyens pour faire un bon jeu Sonic tout simplement. C'est ça en fait. On a l'impression le dernier la Force 6. Il y a des effets partout et tout. Mais en fait il n'y a pas. La Sonic Team ils sont plus que genre 12 là dedans. Enfin je n'en sais rien. C'est pas qu'il n'y a pas de moyens. C'est qu'ils ne comprennent pas ce que les fans attendent de. Mais il y a des moyens trop limités. Et avec des gens qui ne comprennent plus ce qu'est Sonic. Même les créateurs originaux ils ne comprennent même plus leur personnage. Donc c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. Grégoire ? Après il y a aussi un problème en termes d'essence même du personnage. La vitesse de Sonic c'est devenu un peu un défaut quand même pour faire un jeu aujourd'hui. Enfin rebondir sur des boutons en prenant des accélérateurs c'est beaucoup moins... Bah c'est sous la question de la 3D en fait. C'est plus que c'est pas du tout ce que demande un joueur aujourd'hui. Il va vouloir de l'interactivité, de l'expérience de jeu. Et en fait le personnage même de Sonic permet plus d'offrir la même expérience qu'un joueur attend aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu le mot de la fin de cette première partie. Une question avant de prendre la pause. Qui est votre shitty friend préféré ? Qui se lance ? Il y a quand même Amy. Oui. Amy Rose ? J'aime bien Amy Rose. Tu es plutôt que Team Sonic CD du coup. Ok. Shadow. Oh Alexis tu me... Ok. Bon c'est mignon c'est mignon. Et toi Benoît ? Benjamin ? Attention avec ça. J'aimerais que tu cites le tien parce qu'il est fantastique. Mais moi je veux citer Styx, la blairelle conspirationniste de Sonic Boom. C'est trop drôle. C'est un personnage. Oui peut-être que le 11 septembre n'avait pas lieu. Elle peut sortir ce genre de conneries. Et ça me fait rire. Ça me fait mourir de rire. On parle d'une série où Knuckles fait également des théories sur le gender et tout ça. C'est assez incroyable. Regardez Sonic Boom. C'est vraiment bien. C'est sur Netflix encore toujours il me semble. Ça a été un moment. Oui sinon c'est sur Gully 24 sur 7. Ok. Arnaud ? Moi je les déteste tous. Donc c'est assez simple. C'est difficile. Mais ouais Sonic est devenu un peu son propre shitty friends. J'ai l'impression. Un peu du même. Shitty friends c'est toi, c'est moi. Il est dans nos coeurs à tous. Et toi Grégoire ? Shadow. Shadow pareil. Deux points pour Shadow en plateau. J'en ai deux. C'est E102 Gamma parce que c'est Nier Automata avant l'heure dans Sonic Adventure 1. Voilà les vrais sourds. Et sinon Vector l'Alligator parce qu'il joue du piano et qu'il imite Columbo. Evidemment. C'est le meilleur. D'ailleurs tu me l'as dessiné sur mes petites dédicaces avant l'émission. Merci à toi. On se retrouve juste après la pause. On va s'écouter il me semble un thème de Streets of Rage. Pour parler effectivement de la réappropriation du patrimoine de Sega par Shadow Rage 2. Oui on va parler de la réappropriation des licences par les indés. Comment Sega travaille avec Dotemu ? On en parlera après la pause avec toi Arnaud. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels. On continue le débat avec Benjamin qui avante une nouvelle danse en générique. Tu sais que ça va finir en gif ça. Très bien. Je serai prêt à assumer. Voilà donc on aura un gif pour Florent, un gif pour Benjamin. C'est fantastique. On s'est laissé en fin de première partie en parlant de Sonic Mania. Et je pense que c'était un peu le mot magique pour amorcer la transition vers le Sega d'aujourd'hui. Qui a envie de voir revenir certaines franchises historiques. Pour provoquer l'attachement du public sur quelque chose d'un peu irrationnel. A défaut de pouvoir leur proposer d'avoir le savoir-faire. De proposer une nouvelle façon de jouer. Et pourquoi ne pas aller chercher le savoir-faire où ils se trouvent ? Et donc chez Dotemu par exemple. Alors Wonderboy, est-ce que c'était vous qui êtes allé voir Sega ? Ou est-ce que c'est Sega qui est venu vous voir ? Alors le cas de Wonderboy et de Street of Red sont en fait les mêmes. C'est nous qui sommes allés voir Sega. D'accord. Donc Wonderboy c'est un jeu développé par Lizardcube. Donc Omar Cornu et Benficaise. Alors Omar c'est très certainement le plus grand collectionneur Master System en Europe c'est sûr. C'est un fou. Possiblement au monde aussi. C'est un fou. Il a tous les jeux. Il a tous les jeux, il a toutes les consoles, toutes les versions brésiliennes, tout ce qu'on veut. Et du coup lui ça faisait depuis le jeu, ça faisait 25 ans qu'il voulait faire ce remake. Quand il était petit déjà il disait je veux faire ce remake. Et donc il s'est mis en collaboration avec Benficaie qui est un auteur de BD et maintenant travaillé dans le jeu vidéo. Ils avaient déjà travaillé ensemble. Ils sont venus nous présenter leur projet Wonderboy. Et nous on a forcément, on a vu ça, on a kiffé. C'est assez simple. Le jeu était formidable. Dès le début, dès les premiers artworks c'était formidable. Du coup nous on a dit ok allons-y. Le souci c'est qu'ils n'avaient pas la licence. Ils avaient la licence du jeu. Ils avaient les droits du jeu, du contenu du jeu. Ils avaient réussi à les avoir avec le créateur original. Mais le nom Wonderboy appartient à ces gars. D'accord. Donc c'est là que Dotemu est vraiment rentré en jeu. Nous on a l'habitude de travailler avec des sociétés japonaises. On fait ça depuis plus de dix ans. On a l'habitude de travailler avec des licences. Donc on est allé voir ces gars. On a dit voilà on a ce jeu là. On a ce projet. Est-ce qu'on peut avoir la licence s'il vous plaît ? Et ils nous ont dit oui tout simplement. Et Street of Rage c'est un peu différent. A la fin du développement de Wonderboy. Bah on cherchait d'autres projets. On cherche toujours ça. Des nouveaux projets. Et on avait tous très envie de faire Street of Rage. Forcément on a tous grandi avec. On est tous des très très gros fans. Et on s'est dit. On se disait au début ces gars ils vont jamais vouloir. Street of Rage c'est tellement gros. Ils vont nous dire non. Mais nous on est fait. Bon bah c'est pas grave. On va tenter. Ça mange pas de pain. Du coup nous on avait très envie. LizardQ est très envie en fait. Et il y avait Guard Crush Game aussi. Le troisième studio qui bosse sur le jeu. Et on s'est tous retrouvés autour du projet. Et on s'est dit allez. On tente. On va leur proposer. Et on est allés les voir. Et on leur dit bah voilà. On a ce projet. On veut faire ça. On leur a montré ce qu'on voulait faire. Tout simplement. On avait des artworks. Donc des travaux préparatoires. On a dit bah voilà. Vous avez vu ce qu'on fait avec Wonder Boy. Vous avez vu déjà ce qu'on a fait. Est-ce que vous nous laissez faire Street of Rage 4. Ils ont dit oui. Ok donc ils ont pas attendu que le public reçoive Wonder Boy. Pour donner le feu vert à Street of Rage 4. Non. D'accord ok. Donc vous étiez déjà parti. Après j'ai pas les détails des discussions. Des signatures de contrat. C'est pas la partie de mon travail. Mais en tout cas on est allés les voir dès la fin de la production de Wonder Boy. Nous on a commencé à travailler sur Street of Rage 4. Ok. C'est assez intéressant de voir. Ben. On parlait de Sonic Mania. Je sais pas comment vous avez reçu. Si vous avez commencé à travailler dessus. Au moment où Sonic Mania. Vous aviez connaissance de Sonic Mania. Au moment où vous avez commencé à travailler sur Wonder Boy ou pas ? Alors. Quand est sorti Sonic Mania ? Sonic Mania 2017. Fin d'année dernière. Il est annoncé. En août 2017. Oût 2017. Ça veut dire qu'on a sorti Wonder Boy avant eux. Oui. D'accord. Si tu le dis. Avril 2017 Wonder Boy. Donc. Bon. Je pense qu'on était déjà au courant. Mais après. Enfin. Wonder Boy comme je dis. C'était vraiment un projet de pur fan. Ça faisait 30 ans qu'il voulait le faire. Omar. Et. Et oui. Il y a une petite anecdote. C'est quand il a rencontré. Donc. Michel Michel Guerre. Qui fait la musique. De Wonder Boy. Qui a fait la musique de cette version là. Il l'a rencontré il y a 20 ans. À une fête. Ou à une soirée. Je me souviens plus. Et il avait vu que ce mec. Il avait une borne. Il avait plein de trucs. Ah t'es musicien. Tu kiffes Wonder Boy. Et il dit. Bah ouais. Et il dit. Bah toi. Quand je ferai un jeu plus tard. Je t'appellerai. On fera la musique. On fera le jeu. Et tu feras la musique. Effectivement. Il a fait la musique de Wonder Boy. Donc c'est vraiment un gros jeu de passionné. Donc le projet de base était là. Nous on est allé. Enfin. Le projet était formidable. Donc de base. Qui est Sonic Mania ou non. On aurait dit oui. Clairement. Mais du coup. C'est assez intéressant de voir. Il y a un faisceau. Quand même. Il y a une cohérence. Il y a Sonic Mania qui sort. J'imagine. T'as tenté. J'ai tenté. C'est pas grave. J'ai une autre question. Si tu veux. Vas-y vas-y. J'avais une vraie question. Et la première fausse question à laquelle. Je sais pas si tu peux répondre. Est-ce que Koshiro va revenir sur Street Hop ? Il est à Paris la semaine prochaine. Voilà. Et donc il est à Paris. Non. Non. D'accord. La musique c'est extrêmement important. On sait que c'est super important. C'est identité de Street Hop. On sait très bien. Surtout chez Sega de manière générale. La musique c'est très important. Et pour nous. Pour ce projet là. C'est effectivement aussi important que le gameplay. Ou les graphismes. Clairement. C'est une pierre angulaire du jeu. On le sait. Mais il est trop tôt pour le dire. On vous garde des annonces. On annoncera ça en temps voulu. Vous inquiétez pas. Il y aura des choses à dire sur la musique. Plus sérieusement. Comment vous travaillez avec les parties prenantes. Enfin les ayants droit. Est-ce qu'il y a des choses particulières. Est-ce qu'ils vérifient votre travail étape par étape. Ils valident des choses. Comment ça se passe au quotidien. Est-ce que vous avez une carte blanche. Et on verra le produit à la fin. C'est au cas par cas en fait. Pour Street of Rage. Alors moi du côté production. Je sais que. Bah on a des envois de build. Tout simplement. On a des deadlines. On dit bah voilà. On vous envoie ça. Et on leur demande leur feedback. Et eux. C'est surtout. On a principalement carte blanche. Voilà. C'est. Mais on. Effectivement. On aime avoir leur feedback. Parce que ça reste leur licence. Est-ce que sur Wonder Boy. Ils sont venus vers vous. Pour dire. Jamais ils ont dit ça. Non. Jamais. Et là. Street of Rage. Ils sont. C'est plutôt. Du côté business. Où là. Il y a vraiment une part de Sega. Qui est assez importante. Forcément. Parce que ça reste leur licence. Tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau créa. Il y a quand même une confiance. Qui est là. Déjà parce qu'il y a eu Wonder Boy avant. Donc clairement. Ça marque. Déjà. Facilement. Le partenariat. Suivant. Puis il y a toute notre expérience. Aussi. On travaille. On a travaillé avec Square. Par exemple. On a fait Fantasy 7. Sur PlayStation 4. Donc on a vraiment cette expérience. Cette habitude de travailler. Avec les. Avec les licenciés. Qui nous. Puis nous. On sait aussi. Vers quoi on peut aller. Dans la base. On a toute cette expérience. Qui nous aide. Dans les projets. Tout simplement. En fait. D'accord. Donc moi. Ma connaissance. Du côté marketing. C'est vrai. Que. On fait valider. Par Sega. Forcément. Mais on a. Créativement. On a carte blanche. D'accord. C'est intéressant. Florent. Oui. Parce que moi. Il y a une question. Qui m'intéresse. C'est de savoir. Parce que. C'est tous des éditeurs. Sega. Sony. Etc. Vous. Vous êtes aussi éditeur. Qui a les droits d'édition. Alors. C'est vous. Ou c'est l'éditeur original. C'est nous qui éditons. Vous. Vous payez le droit d'utiliser la licence à l'éditeur original. Alors là. Je n'ai pas les détails des contrats. Mais effectivement. Une part. En général. Les contrats. C'est un pourcentage. Un pourcentage sur les banques. D'accord. C'est un contrat. C'est classique. Donc c'est vous qui soignez les risques. Ah oui. On prend totalement. Complètement tous les risques. C'est la base de notre travail. C'est ce qu'on a toujours fait. Effectivement. Ca aussi. C'est quelque chose qui aide dans les conversations. Quand on parle avec des ayants de droit. On leur dit. Bah. Voilà. Faites nous confiance. Et si ça marche pas. De toute façon. Nous. On vous montre le projet en cours de route. Vous allez pouvoir voir que ça va dans le sens de la licence. Qu'on est là pour respecter la licence. On est pas là pour faire n'importe quoi avec. On est des fans. Donc de base. On veut faire les choses bien. Et vous. De toute façon. Vous ne prenez pas de risques. On prend tous les risques. Et vous. Tout ce que vous avez à gagner. C'est de l'argent. Et voilà. C'est en gros. C'est comment que ça fonctionne. Tout simplement. Et c'est assez successful. Pour l'instant. Et nous. On prend beaucoup de plaisir. Parce que pouvoir travailler sur un street of rage. C'est super. C'est un rêve de gosse pour toute l'équipe. En fait. Et Windjamers 2. Et Windjamers 2. Et Windjamers 2. On n'a pas parlé. Mais c'est pas Sega. C'est pas Sega. Mais effectivement. C'est assez important. C'est assez intéressant de voir. Une licence qui ressorgit comme ça. Et on va suivre ça de très très près aussi. Je ne sais pas. Peut-être dans le Before Esports. Il y aura des choses à dire. Je pense qu'on va réinviter Arnaud. Dans le Before Esports. On parlera de Windjamers. En faisons nos bails en off. Si vous voulez bien. Histoire qu'on avance un tout petit peu dans le débat. Mais c'est vrai qu'effectivement. Sega. Ce qui est intéressant. C'est qu'il essaie vraiment de relancer une image de marque complète. Street of Rage en partie participe beaucoup. Mais il disait qu'il voulait vraiment relancer beaucoup de jeux différents. Alors Sega c'est plus le même qu'il y a dix ans. Aujourd'hui ce qui cartonne c'est Yakuza. Ils ont annoncé Project Eyes. Le Project Judge pardon. Il y a un truc aussi. C'est les jeux PC. Les jeux PC bien sûr. Football Manager. Si on fait le cycle complet. C'est le jeu PC qui leur a permis de racheter Atlus. Qui leur a permis ensuite de... Parce qu'ils n'ont pas été bête. Ils n'avaient pas beaucoup de cash flow. Enfin d'argent. Ils ont... Ah on va investir sur le PC. Ca coûte un peu moins cher. Ils ont acheté 2-3 studios. Au fur et à mesure. C'est comme ça qu'ils sont refaits quoi. Ca n'a pas été bête. C'est en 2005 qu'ils ont commencé avec Creative Assembly. Donc les créateurs des Total War. Et pendant 7-8 ans. Parce que c'est en 2013 qu'ils ont racheté la maison mère d'Atlus. Donc pendant ces 8 années là. Ils ont vraiment... Et ils continuent d'investir dans le jeu PC. Vu qu'ils viennent de racheter... Enfin ils ont racheté la licence Endless Space. Oui c'est ça. Mais ce qui est intéressant c'est quand même... Enfin même s'ils conservent ce socle PC assez important. C'est qu'aujourd'hui... Notamment grâce à Atlus. Avec Persona. Notamment Persona 5. Qui a pété les scores à peu près à tous les niveaux. Et l'exploitation un peu abusive de Persona 4. Avec les jeux de danse etc. Enfin... Sega subordonne quand même beaucoup son image de marque. Aujourd'hui aux jeux japonais. Et le fait de faire revenir des vieilles licences aussi. Avec Yakuza. Avec l'Egiwami etc. Et le fait de faire une espèce de cycle. Pour parler au Gaijin. Streets of Fresh ça serait un petit peu là-dedans aussi. Est-ce que... Est-ce que finalement... Quand on a le président de Sega. Qui dit que... Le truc qui va relancer la machine. C'est de Sakura Wars. Est-ce que... Quel regard est-ce que vous portez dessus ? Est-ce que... Est-ce que ça vous paraît ? Parce que Valkyria Chronicles est une série qui marche plutôt... Qui revient. On aurait pu en parler avec Pierre. Qui marche. Qui marche. Qui a quand même une bonne réception. Mais le tactical RPG c'est un genre qui est assez spécifique. A fortiori la branche japonaise du tactical RPG. Est-ce que Sakura Wars c'est l'image du Sega reconquérant à votre sens quoi ? Je ne sais pas. Écoute. Ca y est un emblème ça marche. Donc ils auraient tort de se priver. Si ça ne leur coûte pas trop cher. Et s'ils veulent refaire un truc bien. Pourquoi pas ? Enfin je ne sais pas. J'ai pas... Non mais voilà. Je pose la question. C'est quand même un gros risque. Gros je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas sûr que ce soit si gros. Après pour remettre dans le contexte. C'est le président de Sega qui parle et qui déclare ça. Donc en fait il ne peut pas dire autre chose. Que ça va relancer la machine. Ca va bider. N'achetez pas. Non mais c'est comme si le patron de Netflix ou d'Amazon sort. Ne regardez pas Iron Fils saison 2 c'est lui. Il s'adresse à qui ? Il s'adresse pas aux fans. Enfin si on va partir. Mais en tête il y a les actionnaires et les investisseurs derrière. Je veux dire Sega, la dématérialisation des jeux ça a été un regain pour eux. Une bouffée d'oxygène. En plus du jeu sur PC il y a le jeu mobile qui marche pas mal pour eux. Parce que ça qu'on va voir c'est très confidentiel. C'est ça. Se dire que le patron est producteur exécutif sur ce jeu là et essaie vraiment de le pousser. Et conditionne la relance de Sega à ce jeu là. Est-ce que c'est pas un peu risqué ? Il y a le patron d'Air France qui a conditionné la relance et puis on a lu comment ça a fini quoi. Je ne suis pas sûr que Sega conditionne vraiment sa relance avec toutes ses licences japonaises. Parce que c'est très bien dit dans le début de ton livre justement. L'ADN de Sega est quand même très très occidental au début. C'est une compagnie une excellente. Ça allait rester. Ça a toujours été un diagramme de veine entre les deux compagnies aujourd'hui. Notamment dans la construction du personnage mais c'est une autre histoire. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'éditeurs japonais qui laissent des Gaijin utiliser leur licence comme vous pouvez le faire ? Pour moi c'est quand même assez... Il y a eu Capcom avec David McRy peut-être. Mais c'est une entreprise américaine à la base qui... Maintenant c'est une entreprise vraiment japonaise. Mais je ne suis pas sûr qu'ils conditionnent vraiment ça aux réussites de jeux japonais. Leur relance pour moi c'est... Ils gagnent beaucoup d'argent avec les Total War. Football Manager ça leur apporte une monstre. Parce que personne ne s'est bien vendu mais moins que des Football Manager par exemple. Après il faut se dire que c'est aussi le président de Sega Japan j'imagine ? Haruki Satomi. Donc voilà. Donc lui il a sa vision de Sega Japan qui est différente de celle de Sega US. Ils ont toujours su... Plus que Nintendo peut-être. Ils ont peut-être eu plus conscience du marché occidental que Nintendo. Ou plus rapidement. Ce qui leur a permis d'ailleurs avec la Mega Drive de gagner certains marchés. Bon après ils ont perdu plus tard. Mais par rapport à la Super NES parce que Sega avait une idée plus globale déjà de base. Et ils savent voir des opportunités que Nintendo par exemple n'a jamais vues. Dans le cas de provenir sur Sega Japan par exemple Sonic Mania c'est un projet Sega US. Oui. Donc du coup pour le président de Sega Japan. Bah ouais pour lui Sakura Wars c'est peut-être le jeu qui rapporte en termes de chiffres le plus d'argent. Donc pour lui et puis il faut aussi se dire que Sakura Wars c'est un jeu qui doit être vendu 70€ j'imagine. Alors qu'un Sonic Mania c'est un jeu qui est vendu 15€ je crois. Ou peut-être 20€. On dit plus t'es 20€. Même si en termes de vente, de chiffres de vente, de copies vendues, effectivement Sonic Mania il y en a peut-être plus. En termes de revenus, Sakura Wars est peut-être plus important, peut-être plus intéressant. C'est un cas très à part aussi. Après enfin voilà c'est vrai qu'il faut à chaque fois remettre ce genre de truc dans le contexte. C'est toujours un peu particulier. Surtout des entreprises comme ça qui sont un peu éparpillées dans le monde. Un mot de la fin avant que je vous pose la dernière question qui clôt le débat. Est-ce que vous allez faire Shinobi ou Golden Axe après ? Alors moi personnellement je kiffe un nouveau Shinobi. Un nouveau Shinobi, ce serait mon kiffe. Mais là c'est vrai qu'on est sur Streets of Rage, on a déjà pas mal de pain sur la planche. Et puis Windjamers 2 à côté. Et j'imagine. Mais moi je le pousse. Est-ce qu'il y a des choses chez Dotemu que vous faites, parce que beaucoup avec Sega, donc Windjamers aussi qui est Neo Geo, CNK. Mais est-ce qu'il y a des pistes de jeu que vous vouliez faire chez d'autres éditeurs ? Est-ce qu'il y a des choses, des trucs fous ? On a des milliards d'idées. Et on est tous des fans de rétro gaming donc moi déjà j'adorerais bosser avec Capcom. Forcément. Ca c'est la base. Capcom, Konami, enfin il y a... Oui on a des milliards d'idées. Après c'est beaucoup de travail avec aller les voir, aller proposer des projets qui valent le coup. Qu'ils soient d'accord parce que certains ne soient d'accord. Certains préfèrent garder le travail chez eux. C'est toujours un peu particulier. Certains comme Sega nous permettent de travailler comme ça et c'est vraiment cool. Et je pense que Sonic Mania effectivement leur a montré que des fans peuvent faire des jeux qui plaisent. Et ça, ça aide plus le cas Wonder Boy qui est aussi un peu à part mais qui est aussi un jeu de fan au final. Donc ouais, nous on a des milliards d'idées. Si vous êtes éditeur japonais et que vous voulez donner des licences, faites moi. C'est pas forcément japonais d'ailleurs c'est ma question. Non pas forcément japonais. On suivra ça de très très près. Alors tu as un petit peu anticipé ma question mais par la tangente il y a beaucoup de suggestions de nouveaux jeux Sega de rêve qui s'expriment sur le chat. Je vois Super Monkey Ball, je vois Panzer Dragoon. Ah oui, oui, oui. Voilà des jeux comme ça. Un nouveau headset radio, je vois… Un nouveau Knights qu'on ne comprendrait toujours pas. Quel jeu Sega vous aimeriez voir ? Si Sega devait annoncer un nouveau jeu là tout de suite, ce serait lequel pour vous ? C'est vrai qu'un Super Monkey Ball 3 un peu classique, ça n'arrivera jamais. Mais c'est comme Rayman 4, tu sais c'est un fantasme que je me permets de temps en temps. Et pourtant le gyroscope de la Switch ? Non mais tout le gameplay de Super Monkey Ball c'est le stick, c'est tout. Malheureusement après celui sur Wii on a perdu la série. C'est vrai que c'est Nagoshi qui bosse sur Yakuza donc il n'a plus trop envie de bosser dessus. Disons que c'est un caméo dans Yakuza mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué on va dire, on verra. Portibus ? On verra, Alexis ? Space Channel. Ah non, Special E5 ! Ou un Echo aussi j'aimerais bien mais voilà. Ouais Echo 2 déjà, Echo 2 il était… Oui, un bon. C'est vrai qu'Echo en open world avec un open world sous-marin. Non mais c'est con mais un open world sous-marin. Un open world sous-marin. Avec des collectibles un petit peu partout. Oui, des coquillages. Bonne idée, bonne idée. Ce serait assez rigolo. Avec des tours et un truc d'RPG. Avec des tours de corail. Comme ça tu étais un sonar et tu débloques des pans entiers de la carte. En vrai on est en train, on tient un truc. On tient un truc, je le tamponne tout ce soir. Florent ? Moi il est là, j'aimerais voir la suite de Castle of Illusion. Mais un vrai bon jeu, pas World of Illusion. Un nouveau jeu Sega avec Mickey quoi. Ils sont un petit peu occupés avec Square Enix en ce moment je crois à Disney. Ouais, ils ont une licence pour Kingdom Hearts mais un vrai jeu Mickey quoi. Comme Sega ils savaient les faire à l'époque et c'était vraiment cool quoi. Comme Epic Mickey. Epic Mickey. Ouais, ouais. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Arnaud toi ? Alors ça dépend. Est-ce que c'est un jeu que ressort Sega ou est-ce que c'est un jeu que ressort quelqu'un d'autre ? Et c'est une licence Sega. Du coup j'ai deux réponses. En gros Sega qui déboule au Tokyo Game Show et qui dit voilà on a un nouveau jeu. Paf. Bon alors pour ça si c'est Sega je dirais un nouveau Virtua Fighter. Parce que c'est quand même le 5 ça fait un petit moment qu'il est sorti. Ce serait bien d'avoir un nouveau. Et si c'est Dotemu moi j'ai dit un Shinobi. Ouais. Qui est Shinobi. Qui ferait un nouveau Shinobi. Grégoire ? Alors l'univers Sega reste quand même assez sombre pour moi. Mais par amour d'Astérix je dirais un nouveau. Non ça c'était l'infogramme. C'était l'infogramme. Ah bah tant pis. C'est Bruno Bode et une nouvelle Megadrive. Et moi il y a un jeu qui vient de me popper parce que je sais pas comment j'ai pu l'oublier. Mais c'est un nouveau Crazy Taxi. Et pas le remake infâme qu'ils ont fait sur téléphone portable quoi. Un nouveau Crazy Taxi quoi. Et du coup j'ai une autre idée. Ce serait une Dreamcast 2. Ah. Ouais. Une nouvelle console Sega je dirais oui. Et moi de mon côté ce serait Outrun 3 tout simplement. Voilà ce serait quand même. Bah déjà tu fais un remake sur le 360 il est très très bien. Un bon jeu de bagnole, une belle simulation comme Metropolis Tracer. Voilà c'est ça mais enfin tu vois aujourd'hui le jeu de bagnole. Virtua Tennis aussi c'était bien Virtua Tennis. On est en pur fantasme depuis. Là on part trop loin. On se fait beaucoup de mal hein. Mais dites vous pendant 24 ans déjà on se dit ça serait bien Street Fighter 4. C'est vrai. Et finalement. C'est vrai. Oh l'art de la transition. Et finalement on l'a eu. Alors on rappelle effectivement merci à tout le monde pour ce débat. s'il est déjà 18h30 donc on va peut-être fermer ce sujet. On rappelle ton bouquin Benjamin chez Sword Editions. C'est combien c'est 25 euros ? 25 euros en édition normale. 30 first print sur le site de l'éditeur si vous êtes prêts à mettre un peu plus pour une plus belle cou et une lithographie de Orioto. Et je vous invite à le parcourir. Vous pouvez télécharger un extrait gratuit sur le site de Sword Editions. J'y ai mis beaucoup d'amour. Toute ma passion. Ce mot est nul sur la série. J'espère qu'il vous plaira et que mon ton un peu de petit rigolo, de petit malin ne vous rebutera pas même si ça correspond à l'ADN de la série. Personnellement il m'a plu. Beaucoup plu. C'est une très belle pluie mais pour le coup on sent vraiment que tu maîtrises totalement le sujet. C'est mon premier livre et c'est mon bébé et j'espère que vous l'aimerez. Et quel beau bébé. Il a un petit frère peut-être un jour. Parce que ça finira par revenir. Il faut dire qu'il y a le Sonic qui sort en même temps aussi. Le Mario tu veux dire ? Oui parce qu'effectivement j'allais y venir c'est qu'en fait il peut être disponible en bundle avec un autre livre. Un bundle avec un Génération Mario fait par mes amis Alexis Bross et Lou Lassina Foubert qui est un peu plus tille à 100 pages de moins et il se concentre sur la saga du jeu vidéo. Ils ont moins bossé. Ils ont moins bossé. C'est des fainéants. Pourtant ils sont deux. On va pas commencer à s'attirer des inimitiés même si Lou on l'avait déjà reçu pour parler de Pokémon. On sera ravis d'en recevoir. Achetez surtout celui-là. Une autre occasion. Et on rappelle du coup Wonder Boy. Ouais Wonder Boy. Très très bien. Partout. Et puis suivez Dotemu sur Twitter. Tout à fait. Toutes les dernières infos. Street of Rage 4 bientôt des infos jeudi soir à la gaieté Lyric. Soyez là. Voilà. Rien pour rien. Les avis c'est l'heure de sévir. C'est l'heure du quiz musical. Alors cette semaine le quiz musical. Thématique le décibel c'est plus fort que toi. Je pense que vous avez compris un petit peu de quoi il va s'agir. Je rappelle. Boum. Deux équipes bleues. Deux équipes bleues cette fois-ci. Deux fois Sonic. Deux fois Mario. Deux équipes rouges. En gros. Une équipe rouge. Une équipe bleue. Cinq morceaux. Un point par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse. La parole va à l'équipe d'en face. Est-ce que j'ai été suffisamment clair ? Qui est qui ? Qui est qui ? Qui est bleu forcément ? Mais non on peut pas parce que comme c'est une mission spéciale Sonic. On peut pas être tous les deux bleus. C'est obligé. Vous allez pas me mettre dans la rouge. Sonic et Knuckles. On peut dire ça. Sonic Team Knuckles. Et Knuckles avec une casquette et une moustache. Donc c'est que des jeux Sega. Que des jeux Sega. Que des jeux Sega. Que des produits Sega. Ca va être dur. Quelle équipe est ? Qui est qui donc ? Qui est qui ? L'équipe rouge. Non. L'équipe bleue Alexis et Benjamin. Et l'équipe rouge. Arnaud. Je compte sur toi. Allez. Comment on répond ? Est-ce qu'on peut créer tout de suite le nom ? Alors attends. Parce qu'il faut être sûr d'avoir la réponse. Sinon la parole va à l'équipe d'en face. Et on prend la main en disant bleu ou rouge. Et on répond. Non pas du tout. Donnez la réponse. Donnez la réponse. Les deux bras en l'air comme balle attaque. Comme ça. Un blind test. On doit trouver un jeu vidéo. C'est parti. Et Florent recule-toi. Streets of Rage. 2. Oui. Streets of Rage 2. Merci à toi. Attention c'était Streets. T'as été calife à la place du calife. Voilà. Moi je vois la licence de manière globale. Voilà. Donc vous voyez bien ce morceau Dreamer par Yuzo Koshiro sur Streets of Rage 2. Et vous voyez bien l'application de la règle si ce n'est pas le bon jeu. C'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. T'inquiète je me suis déjà fait avoir avec Terminator elle m'a fait le même coup. Mais tu es très sport c'est bien. 1-0 pour l'équipe bleue. Deuxième morceau. Il y a du soleil. Soleil sur Mega Drive. Non. Équipe rouge. Ça n'a aucun sens. Deuxième indice. Il y a des checkpoints. La Sonic 2 non ? Non. Équipe bleue. Il y a de l'asphalte. Outron ? Oui. Non. Outron 2. Oui Outron 2. C'est toujours le 2 en fait. Sonic 2. Equipe rouge. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la version Outron 2 tout simplement. Qui est également disponible dans Outron 2006. Parce que c'est très solide pour de la Mega Drive. Oui. J'entends pas la puce sonore de la Mega Drive. C'est de l'Xbox. C'est de l'Xbox. Outron 2 c'est sur Xbox. Donc bon. Et oui. Porté sur le PS2 avec Outron 2006 justement. 1 partout. Troisième morceau. Tu me déçoives Florent. Persona 5. Non. Je sais pas. C'est une série récente de Sega. En tout cas qui a trouvé son public récemment. C'est Yakuza. C'est un Yakuza mais du coup il faut en citer un hasard. Un récent. C'est soit le 6 soit le 0. C'est pas le 0 ça me dit rien. Faut dire le 6. Yakuza 6. Yakuza 6. Yakuza 6 non. C'est un Yakuza. Réfléchissez aux paroles. C'est ça. On peut laisser défiler. On va écouter la musique elle est sympa. La musique de la chose. J'ai pas retenu la musique de Yakuza. Yakuza 0. Yakuza 0. Yakuza 0 effectivement. Sur la brèche. C'était Yakuza 0. C'est le thème du cabaret. Quand on customise son hôtesse. Voilà. Tu n'as jamais customisé. Si si si. Aucun souvenir de cette musique. Diantre. Mais pourtant c'est un grand moment de Julio. Au cabaret j'y passe pas mes heures moi. J'adore ces mini-jeux. Donc 2-1 pour l'équipe rouge. Et je l'adore pour les bonnes raisons. N'allez pas vous imaginer des choses. 4ème morceau. Ah c'est Segata Sanchiro. Segata Sanchiro. Oui pardon pardon. Segata Sanchiro pour la place de la Saturn au Japon. On explique ou pas ? Oui tu peux expliquer très rapidement. Segata Sanchiro c'est un personnage de Sega pour leur pub. Et qui était complètement con. Et super héros. Et il défonçait tout. Et il défonçait tout le monde. Avec sa Megadrive. Il chantait ça. C'était son thème. Et il a eu 20 ans de carrière à la pub. A la télé quoi. Un truc qu'il faut dire c'est que Segata Sanchiro est un anagramme de Sega Satan Chiro. Qui veut dire allume ta Sega Saturn. C'est ça. Voilà. Et puis un côté un peu vieux. Allez sur Youtube. Tapez Segata Sanchiro. Vous avez toutes les pubs. Vous allez vous marrer. La dernière pub avec Segata Sanchiro où il meurt. Et à toutes les secrétaires du bureau de Sega. Ah merci Segata Sanchiro. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Donc 3-1 pour l'équipe rouge. Pour la beauté du jeu. On va faire le dernier point. C'est parti. Alors c'est Sonic le rebelle. Oui. Version française en plus. Bravo. Bravo Benjamin. Bien joué. Tu n'as pas osé. Tu as eu peur. J'ai reconnu. J'ai fait waouh. Vraiment. Écoute. Il manquait bien Sonic. J'ai fait pareil quand il a dit les trois sonnés machin. Rappelons un petit peu le pitch de Sonic le rebelle. Alors. C'est une version. En fait. Sonic a une frère qui s'appelle Sonia. Une soeur qui s'appelle Sonia. Et un frère qui s'appelle Manic. Et ils font tous du rock ensemble. Parce qu'ils ont été. En fait. Leur maman est la reine au trône légitime du royaume. Et du coup. Ils veulent. C'est un peu comme. C'est un peu comme l'attaque des titans en fait. S'ils veulent remettre le trône légitime avec le pouvoir du rock'n'roll. Et c'est un peu edgy. Mais ça va. Mais bon. C'était dans les années 90. Neuf. Je crois. Un truc du genre. C'est un peu spécial. Je préfère Sonic X. Personnellement. C'est le plus occidental des produits Sonic. Une coproduction française. Et l'animation est abominable sur ce dessin animé. Le saviez-vous ? C'était fait en France si je me rappelle. Oui. Le monsieur qui a fait ça a été nommé pour un cristal d'Annecy en 2003. 2003-2006. 2013-2013. Et ce n'était pas pour ça. C'était horrible. Ce n'était pas du tout pour ça. Donc Cocorico. Mais bon. Niveau animation c'était un peu du cac. C'était horrible. Ça passait sur le téléphone le matin c'était horrible. Phénomène sur le chat qui dit leur maman toujours cachée dans les buissons. C'est un petit peu ça. Oui c'est vrai. On le voyait à chaque épisode. Sous sa capuche. Voilà. A chaque épisode t'as dit ah non je peux pas retrouver mes gosses. Moi qui parlais de l'attaque des titans. Voilà. Il y a un petit peu ce délire là. Bon les amis c'est la fin de ce quiz musical sur un score de 3. Je suis désolé. Écoute. 3-2 c'était normal. J'aime bien les nouveaux jingles cette saison. 3-2 pour l'équipe rouge. Donc les amis c'est lors des recos. En avez-vous ? Oui. Plein. Benjamin tu commences. Ok alors j'aimerais vous parler plein de trucs. J'aimerais vous parler de Forza Horizon 4 que je viens de finir c'est super cool. J'aimerais vous parler de l'air des cristaux qui est le manga le plus sous-estimé de son air. Mais je vais prendre deux trucs sur Netflix qui sont Isonée Thomas Otan Pilote Dragon et évidemment tu me vois venir qui est une série Bones diffusée en avril qui arrive enfin chez nous avec des sous-titres de merde parce que dérivés directement de l'anglais mais une bonne VF donc vous pouvez faire le choix. C'est des nanas émotionnellement à problème qui pilotent des dragons avions de l'intérieur depuis leurs estomacs. C'est assez marrant. Elles ont des personnalités rigolotes. C'est assez cool. Et je vous recommande aussi Bojack Horseman season 5 qui est encore 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 une meilleure série que la précédente. C'est une série, tu ouvres ton dictionnaire, tu vois subtilité, définition. T'as une série, t'as une image de Bojack Horseman. C'est excellentissime, c'est subtil, c'est intelligent, c'est très écrit. Chaque épisode est un concept à soi. C'est le meilleur truc qu'il y a sur Netflix, je le pense très sincèrement. Donc des entrailles de dragon et des têtes de cheval, c'est ça. Voilà, c'est le programme de la semaine. C'est très animalier. En même temps, vu qu'on a parlé de Shitty Friend tout à l'heure, on est toujours dans... La cohérence est interne. La cohérence est totale. Alexis. J'ai le droit de parler de Binding of Isaac une fois par an. Donc je le fais. Non, plus sérieusement. J'ai pas parlé de Persona 5 dans cette émission. Attends, première de la saison, tu vas parler de Binding of Isaac direct. Non, non, justement. Je vais faire quelque chose. Ce que je ne pensais jamais faire à ce micro, c'est recommander Call of Duty. Ah oui. Et la semaine dernière, il y avait la bêta du Battle Royale de Call of Duty. Et c'est très, très bien. Je pense que ça va faire très, très mal à PUBG plus qu'à Fortnite. Le gameplay Call of Duty un peu plus arcade que celui de PUBG, mais c'est pas non plus n'importe quoi comme Fortnite. C'était très bien. Je me suis beaucoup amusé et j'ai peut-être acheté un Call of Duty. Voilà. Et ça fait depuis Modern Warfare 1 que ça n'est pas arrivé. Donc je tenais à le souligner. C'était vraiment une bonne expérience. Ok. On suivra ça de près. Toi, Florent ? Pour l'instant, je valide les deux. Le Blackout est très bien. Forza Horizon 4, voilà. Encore. Il a des défauts. Graphiquement, il est aux fraises. Mais c'est peut-être parce qu'on a une version qui est un peu en avance. On en parlera bientôt. Et sinon, je vais recommander ça, vu qu'on parlait de Sega aujourd'hui. C'est le bouquin de Benjamin Berger. C'est sorti il y a un petit moment, quand même maintenant, chez GeeksLine, sur Yu Suzuki, l'autre grand monsieur de Sega. Celui avec qui on doit Super Angon, Shenmue. Virtua Fighter. Virtua Fighter. Enfin voilà, c'est Space Harrier aussi. Il y a tellement de grands jeux. Et Shenmue 3. Et Shenmue 3. Et Shenmue 3. Voilà. Donc c'est un très très bon bouquin qui rentre sur la carrière de ce monsieur. Et aussi, tout en fond, on voit les aléas de l'entreprise Sega. Donc justement de la bisbille entre Sega Japan, Sega US, etc. Donc c'est très très bien fait. Donc je vous le conseille. Chez GeeksLine Edition. Je crois que ça vaut 24,90€. Donc faites-vous plaisir. Si vous voulez connaître l'autre grand monsieur de Sega. Allez-y. Et celui qui a révolutionné tellement de choses, surtout en arcade. Donc voilà. C'est grâce à lui qu'on doit les cabinets 360, tout ça. Un grand monsieur malgré tout. On lui pardonnera beaucoup de choses. Arnaud. Alors moi je vais recommander Pipoudou. Qui est une série web. C'est un peu copinage parce que c'est réalisé par Balak. Qui a aussi réalisé l'Ekassos. Et qui a réalisé le trailer de Streets of Rage 4. C'est lui le réalisateur du trailer de Streets of Rage 4. Donc alors basiquement Pipoudou, c'est une petite série animée. On suit les aventures des animaux, des petits animaux de la forêt magique. La forêt jolie, la forêt magique. Sauf que c'est des animaux qui ont des problèmes sexuels. Donc c'est plus 18, clairement. Mais c'est très drôle. Et la voix de Pipoudou, c'est une voix très connue. Je ne vous spoil pas. Il l'a dit. Mais elle ne dit pas la moindre saloperie. Et je soupçonne que ce soit fait exprès. Parce que même elle a communiqué là-dessus. Pipoudou est très mignon. Et en gros, il se balade avec la tub à l'air tout le temps. C'est très drôle. Donc voilà, Pipoudou. C'est sur Youtube. Certains épisodes se sont fait striker. Pas l'épisode de Scatode, c'est pas beaucoup. C'est sur le site de Blackpills. Blackpills sont gratuits. Voilà, ça se regarde en 1h30. On se marre bien. Effectivement, Bobby Pills, ce qui est super rigolo, c'est que tu assures la transition parfaite avec la saison 2 qu'on avait reçu pour le dernier épisode de la saison dernière. Donc voilà, passons-nous un petit peu de pommade. Mais c'est toujours sympa, effectivement, de voir l'animation française mise en avant. Et surtout des gens qui la font bien. Grégoire. Le site de Blackpills. Alors moi, j'aimerais recommander Itchy et Scratchy. Non, je rigole. En fait, ma recommandation est quand même plus sérieuse que... Enfin voilà, bref. C'est Hidden Figures, traduit par les Figures de l'ombre de Theodore Melfi, qui est sorti il y a deux ans, si je ne dis pas de bêtises et que j'ai vu cette semaine. Février 2017. Ouais, un an et demi. Et qui est quand même un très très bon film, qui se situe dans les années 60 et qui explique comment trois noires américaines, des génies des maths, ont permis aux Américains et à la NASA d'envoyer le premier homme, enfin le premier Américain, John Glenn, en vol orbital autour de la Terre. Et donc la vidéo est plus intéressante quand même. Rien que dans le titre Hidden Figures, il y a un double sens. Hidden Figures, c'est à la fois les femmes de l'ombre et les chiffres. Donc voilà, on perd un peu cette dimension en français. Mais il y a une très belle prestation. Je crois que c'est... Janelle Monnet. Il y a une deuxième actrice qui avait été nommée pour meilleure actrice dans un second rôle. Qui est partout. Oui, celle qui est dans la forme de l'eau. Exactement. Dont le nom m'échappe et je suis navré. Octavia Spencer. C'est ça. Franchement que t'es là. Octavia Spencer. Et donc c'est assez bien réalisé, assez bien tourné. Et la prestation des acteurs et des actrices est quand même époustouflante. Et puis c'est bien pour attendre First Man en fin d'année, en ce qui concerne la conquête de l'espace. Voilà. Tout à fait, nouveau film de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Damien Chazelle et Ryan Gosling ! Qui n'est ni Only Blood Forgives, ni Whiplash 2. Marocco, c'est DQ11 tout simplement. Voilà, DQ11, on n'a pas pu en parler en critique, mais c'est pour moi un jeu du cœur. C'est pas le meilleur Dragon Quest, c'est pas le jeu de l'année. Mais c'est un jeu qui est extrêmement pur, qui rappelle que toutes les histoires méritent d'être racontées. Et de la plus belle des manières. C'est un jeu qui m'a arraché des larmes assez importantes. Ça ne m'était pas arrivé depuis un moment dans un jeu vidéo. C'est un jeu du Kokoro. Et sinon, Phantom Thread, Alexis, parce que tu me l'avais recommandé. Je l'avais recommandé à ce micro il y a quelques temps. Voilà, effectivement. Je l'ai enfin vu et je dois dire effectivement que Paul Thomas Anderson est un très grand cinéaste et à plus forte raison sur ce film. Il est vraiment super. Tendu. Très très tendu et très fort en omelette aussi. En omelette aux champignons. En champignons, évidemment. Je crois que c'est tout. On a fait le tour pour les recommandations. Un petit mot à ajouter sur ce premier numéro de la saison ? On est tous contents. On est contents. Mais extatique. Extatique. Merci de nous inviter. Merci Benjamin Benoît. Merci Arnaud. Merci à toi. Merci de l'invitation. On vous suivra à votre actualité de très près. Où peut-on vous suivre ? Sur Twitter, arrobase Benjamin BNT. Et sinon donc, je travaille pour Le Monde, Libération, Les Croissants, Le Journal du Geek. Et je fais un podcast qui s'appelle LOL Japon, qui est le podcast numéro 1, évidemment, mensuel sur l'animation japonaise. Non, il y a le mangaka, c'était nous. Et un nouveau numéro qui arrive là ? Il vient. Oui, je suis en train de finir de le monter. Alors souvent, c'est un peu long. Il arrivera aujourd'hui ou demain. Oui, mais il faut arrêter de faire des épisodes de 6 heures aussi. Oui, c'est notre gros péché minuit. Et toi Arnaud, on peut te suivre toujours sur Dotemu, j'imagine. Ouais, Dotemu, Atzer4Crew aussi, qui est notre label d'édition indée. Et puis Twitter, Facebook, les jeux ont leur Facebook. Voilà, la presse aussi. On parle de nous dans la presse. Et puis moi, personnellement, Atternitrololo. Et puis voilà. Et à la gaieté lyrique, jeudi soir, soyez-y. Avec Oshiro, on le rappelle. Bon, les amis. C'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce numéro 65 d'Hyperlink. La rentrée S03E01. On espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Gotoz pour parler de jeux narratifs. Soyez présents. L'actualité de Tel Tel justement entre Résonance. Mais on n'a pas fait exprès. Super chiant. On ne pouvait pas savoir. Plein de bisous à vous. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501